Right, donc c'est bien, on a enfin notre équipe complète. C'est parti pour se lancer Castroom Meridianum, enfin. Je disais dernière ligne droite, là pour le coup c'est vraiment la dernière ligne droite cette fois-ci. Ah, attendez, par contre j'ai fait une bêtise. Attendez, attendez, attendez. Non, pourquoi finir ? Je me suis mis en mode desync, en fait. Donc, il faut que je vire ça parce que ça va être un peu galère. Alors, ok, confirmer. Voilà, sinon de toute façon les combats, comme on le disait tout à l'heure en stream, vont être terminés en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, si vous êtes tous 60. Ok, bon bah c'est parti. Je vois que ça arrive, hein. Ro, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le chat. On va avoir un peu d'action cette fois-ci. Mais quelle beauté, mais quelle beauté ! Aussi, dites-moi si le son sur TeamSpeak est un peu fort. C'est possible, ça peut être le cas. En plus, on a souvent, bah, on tousse, hein, on fait des trucs, donc forcément, il y a des petits parasites, donc si jamais ça vous casse les oreilles, dites-le moi bien. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Bon, du coup, je ne sais pas si je m'amuse à ramasser plein de gens ou si je suis un peu tout le monde. Bon, bah, voilà, les armes sont désactivées. Oui, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'expliquer, effectivement, qu'on a des petites alarmes à déverrouiller avant de pouvoir rentrer là où on veut, il me semble. Aïe, 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 c'est de toute beauté. Franchement, moi, à l'Empire, quand ils font des trucs, ils ne les font pas à moitié, leurs architectures. Ok, donc c'est possible que des fois, je parle sur le live et que, du coup, j'oublie d'appuyer sur le push-to-talk de TeamSpeak. Vous aurez peut-être parfois des bouts de phrases coupés, les amis. Je suis désolé, je ne fais pas exprès. Ouais, on se contente de suivre, là. Cette fois-ci, en fait, je ne sais pas s'il est nécessaire encore de taper les mobs. Ouais, je vois que tout le monde est en train de les kiter. Arriver le plus rapidement possible au boss. Tu peux les ramener tous, pour les affronter tous en même temps, en fait. Certes, en plus, maintenant, avec les équipements qu'on a, ouais, c'est vrai. Je me souviens qu'il y avait une technique qui se mettait, voilà, juste à l'entrée ici, qui rentrait, et qui attendait juste que la porte se ferme pour que tous les monstres se barrent, en fait. Ah ah, c'est tellement facile. Il est tout à fait en brûlune. Mort à l'Empire, ça ne va pas tarder. Enfin, si seulement, si seulement, il va encore bien nous enquiquiner dans la suite de l'histoire, ce linge. Enfin, je... Je présume, d'après les trailers de Stormblood. Eh bah, allez. Moi, je vais me faire plaisir, j'avais dit que l'autre pourrait... Ah bah, attendez. Si on a un contre-arbre, ça change tout. C'est un mec connu sur l'armure Magitech, je crois pas. Ouais, non, c'est juste un centurion normal. Allez, allons choper ceux-là. Même en mode synchronisé, c'est tellement rapide qu'on n'a même pas le temps de voir passer le combat. Si je ne te connaissais pas, je jurerais que tu as quelque chose contre les armures Magitech. Coucou, Cid. Eh eh, tu ne croyais pas que j'allais rester en retrait et te laisser t'amuser tout seul, quand même. J'ai confié le travail à Biggs et Wedge. Ils sont tous deux plus que capables de s'occuper de ça sans moi. Wedge n'était pas très content, je le laisse derrière, et il me l'a bien fait comprendre. Je dois dire que nos récentes épreuves ont eu un effet des plus positifs sur lui. Étant donné la taille de ce castrum, je m'attendais à ce qu'il traîne deux ou trois armures Magitech, et visiblement, je n'avais pas tort. Et ce n'est que le début, cher ami. Hum, elle n'est pas aussi endommagée qu'elle en a l'air. Je devrais pouvoir la faire marcher en un rien de temps. Écoute Michael, nous avons intercepté une transmission des impériaux révélant que l'ultime arma est effectivement conservée dans le Praetorium. J'ai aussi appris que le champ de force Magitech qui protège sept enceintes est créé par trois générateurs. Si tu veux les activer, tu dois trouver et éteindre ces générateurs. Je suis là pour t'y aider. Cool, c'est bien d'avoir un allié comme ça dans ce genre d'épreuve. Tu vois la bouche d'évacuation là-bas ? Elle est connectée au dépôt d'ordure de cette forteresse. Quelque part près de là où se trouvent des pompes à cérulium qui alimentent le premier générateur. Il faut nous localiser et saboter cette installation. C'est comme si c'était fait. Ok. Ah, on a seulement deux compatriotes qui ont attendu d'ici qu'on entre au vide d'ordure. Merci les amis. Bonsoir Démonsimil, bonsoir DJ, bonsoir à tous. Je veux le samouraï du vent l'Empire Grahou. Merci Rikuyu pour ton intervention. Ça fait toujours très plaisir. Ok, donc. Oh, ils sont tous très sympas les voix attendus. Je vais lancer un petit cheer. Hop là. Donc je pense effectivement que la technique ce soir, ça va être beaucoup beaucoup de kites et on se retrouve et on groupe tous les mobs quoi. Ah, ça a toujours été fait comme ça, je pense. Ouais, tu penses ? Ah, quand on avait du niveau 42 d'objet, je crois que c'était peut-être un peu plus compliqué de la jouer comme ça. Là, c'est vrai que tout le monde doit être synchro au niveau 110, un truc de ce style-là, ou peut-être un peu moins 90, ouais. Ouais, bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes, c'est beaucoup plus facile. Salut les amis. J'ai l'impression de juste courir, là. Je suis en mode diaporama. Tiens, je vais regarder le paysage, d'ailleurs, c'est très très beau. Au milieu de tous ces cristaux corrompus. Allez, on tape dans le tas, je ne sais même pas où je vais donner de la tête, c'est le bordel. Allez, j'essaye de prendre une faucheuse au moins. C'est même pas sûr que ça marche. Eh ben non. J'ai largement pas assez un équipement de tank... OP pour pouvoir piquer la height à notre boss, à notre mage, pardon, à notre tank principal, j'y arrive. Mais moi, c'est pas grave, je tape, aucun souci. D'ailleurs, je vais peut-être me mettre en mode DPS pour l'instant. DPS, c'est un bien grand mot, ça n'existe pas avant, genre, le niveau... Bah, le niveau 52, en fait. Ce que je ne suis pas prêt d'avoir atteint. Ce que je constate avec plaisir, c'est qu'on gagne de l'expérience maintenant, du coup, niveau 50 ici, quand même. Même ne pas en prenant ton épopée, il t'en prend de l'eau. D'accord, ok, parce que j'ai vu certaines quêtes, qui par contre, n'en donnent toujours pas. Mais c'est sympa s'ils ont fait l'effort sur l'épopée. Je sais même pas pourquoi je lance des attaques censées me faire gagner de la haine, ça ne sert strictement à rien. Et bah voilà. Alors maintenant, destruction des champs de force, je ne suis pas certain de savoir ce que c'est. Du moins de m'en souvenir, et... Et du coup, il vaut mieux éviter de marcher dans ces lumières, ce qu'on vient de faire, parce que ça active des alarmes. Ah, bah tiens, cinématique. Avec les combats qui font toujours rage derrière, c'est très amusant. Oh, on vient de briser un champ de force, justement, j'ai l'impression. Ok, ça ne rigole plus ! Donc, nos amis ont arrêté l'alarme, c'est parfait. Donc il ne nous reste plus qu'à taper l'avant-garde. Go ! What ? Pourquoi j'avais appuyé sur... Sur old gang, moi ? Bon, mais je suis invincible, ça ne sert pas à grand chose, mais je suis invincible. Bon. Alors, on a des copains qui viennent de réappliquer, je vais essayer de les prendre si possible, si nécessaire, en fait. On a d'autres là-bas. Allez, voilà. Et on va essayer de tous les grouper, même si je ne pense pas que le boss, du coup, voilà. Ça ne sert pas à grand chose de taper autre chose que le boss sur ces combats-là, mais au moins je fais office de bouche-trou pour éviter que les gens se prennent des dégâts avec les ZAD. Bon, ça progresse, et voilà, ZAD. Ah, te voilà, Michael. Je n'ai pas eu la patience de faire tout le détour pour te rejoindre. Ah, c'est dommage, on ne va pas le voir, mais en fin de compte, il se sert de son armure pour casser un mur après. Enfin bon, je vois que tu as désactivé le premier générateur. Cela ne nous en laisse plus que deux. Mince, je crois que c'est moi. Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a une alarme en arrière-plan. Bien, j'imagine que nous n'avons pas d'autre choix que de poursuivre. Nous devons nous occuper des générateurs restants avant que l'ennemi n'ait le temps de se regrouper. Passe devant, Michael, je couvre tes arrières. Eh oui, Rikuyu, ton intervention est toujours très bienvenue. Bien, on va faire un boucan d'enfer. Voilà, c'est ce mur-là qui va péter, mais je pense que du coup, nous, on est un peu à la bourre, donc. On va l'avoir raté. Ouais, il est déjà cassé. Mais Sid nous attend, qu'est-ce qu'il est discipliné. Allez, donc là, c'est parti. Donc on a quoi encore à faire ? On a encore des champs de force à casser. Des champs de force à casser. Mais je me souviens qu'ici, du coup, les gens désactivent des alarmes et surtout se mettent à des canons. Pour détruire rapidement ces mobs que nous voyons ici. En général, c'est plutôt les DPS qui s'en occupent. Après, je vais me mettre à un poste, juste pour le plaisir d'en activer un. Allez, go. De toute façon, je pense pas que j'ai plus un rôle que celui de DPS au cours de ces donjons. Voilà. Et je trouve ça amusant, c'est vraiment... Pour un bouquin, c'est sûr, tu vas en faire un. Comment ça ? Ah oui, oui, bah oui, on va tout casser, oui, pour le coup. Oups. Non, c'est bon, j'ai pas piqué la hate. Ça aurait été très peu probable de toute façon. Je crois qu'il attire simplement les mobs aux autres canons qui sont là-bas. Mais j'aime beaucoup ces derniers donjons de endgame, parce qu'il y a pas mal de mécaniques un peu innovantes par rapport à ce qu'on voit lors du leveling dans FFXIV. Et c'est plutôt drôle, cette variété, au final. Non, j'ai évité d'attirer l'attention des mobs. Moi, je vais m'atteler au canon. Alors, on va peut-être prendre celui-là, celui qui est tout au fond. Hop. Tiens, mon sang, mon sang. Oups, je me suis interrompu. Ah, mais j'ai quitté le canon. Hop. Ça fait mal quand même, 3000 en zone, comme ça. Je crois que j'ai jamais utilisé une seule fois un mortier depuis que je joue à ce jeu. Ça doit faire bien 7 ans, parce que j'ai jamais joué en tant que DPS, finalement, là-dedans. Donc, toujours en tant que tank ou en tant que mage blanc. En théorie, c'est pas dans l'ordre des choses pour ces rôles-là d'utiliser les canons. Donc. Ah oui, c'est le moment de l'ennui. C'est le moment où on attend que les boss arrivent, parce qu'on est un peu en avance. C'est peut-être même Sith qui a la bourre. Ouais, c'est Sith qui a la bourre, en fait. Salut ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il est en train de casser le champ de force. D'accord. Ah, mais c'est ça, les champs de force. Mais bien sûr. Allez, let's go pour un nouveau petit combat. Le panier de crabe est offert par l'Empire. Mais je pensais qu'il y aurait un peu plus que ça, quand même. Ah, bah oui. Évidemment. Moi, je vais rester en off-tank. Et essayer éventuellement de ramener les mobs sur le tank, du coup. Principal, j'entends. Coucou. Ah. Oh là, d'accord. Alors, hop. Il n'y en a pas d'autres ? Ouais, en même temps, je crois que ça ne sert pas à grand-chose de les ramener, tant ils sont faibles et tant il est facile de les abattre. Du coup, sans avoir à les grouper. C'est un peu le bordel, hein. Je ne sais pas trop où donner de la tête, là, pour le coup. Et je pense que ça aurait été intéressant de le faire en niveau d'objet minimal. Je ne pense pas que tout le monde aurait eu la patience de passer trois heures sur ce donjon, mais... Ça aurait pu être amusant, quand même. Hop, alors, on repasse en mode DPS. Parce que je ne crois pas que ce soit si nécessaire. Ouh là, d'accord, ça ne fait plus de dégâts. Ah. Oh là, il y a de l'armure. Ah. Ah oui, en même temps, je ne suis plus en mode tank, donc pour attirer l'attention, c'est plus compliqué. Je pense que je vais rester en mode tank malgré tout, et puis ça peut toujours servir comme ça quand il y a des adds. Et le colosse est down. Une étape supplémentaire. Bravo, Michael. Oh, je ne suis pas tout seul, les gars. Je n'ai pas fait grand-chose, d'ailleurs. Écarte-toi, je vais faire un sacré feu d'artifice. Voilà, toute la puissance est concentrée dans les canons. Je vais tout péter. Yeah. Non, ça ne paye pas de mine comme ça, le canon, on n'aurait pas dit que ça aurait fait autant de dégâts. Bon, visiblement, on a perdu notre armure. Bigre, le cœur a grillé. Cette machine n'a pas été conçue pour supporter un tir de cette intensité. Il va nous falloir trouver un autre moyen de détruire le troisième générateur. Ok. Oh, voilà Livia. En plus, elle éclasse son armure, bon sang. Tiens, tiens, tiens. Qui voit ? Je le traite en personne et cet aventurier un peu trop curieux est avec lui. Hmm. Ça ne présage rien de bon, cette présence d'Olivia. Continue sans moi, Michael. Je te rejoins dès que j'aurai résolu notre problème. Alors, c'est vrai qu'il date ce donjon, n'empêche, ça doit faire au moins 5 ans, voire plus. Eh ouais, ça va faire 4 ans, effectivement. Franchement. Ça date vraiment. Moi, je dis vraiment un grand merci par contre aux bénévoles qui nous accompagnent ici parce que, bah, ils nous attendent. Enfin, eux, ils font rien en attendant pendant qu'on regarde les cinématiques. Ils doivent sacrément se faire ch... Pardon, s'ennuyer. Family friendly, on ne dit pas de grossièreté sur ce channel. Bon, je dis, on placait pas mal déjà depuis le début du live, mais bon. Alors, est-ce que c'est nécessaire de les taper ? Non, ils sont en train de tous les kites vers là-bas. On a récupéré une clé quand le boss est mort qui nous permet donc d'ouvrir cette porte. Si mes souvenirs sont bons. Ah, mais si, malgré tout, il y en a qui s'affairent au canon. Bon, bah... C'est parti, hein. Hop. Allez, on va abattre celui-là, comme ça. Hop. Bon débarras. Quoique, il me semble qu'il y en a encore pas mal qui attendent là-bas, et que du coup, ce serait intéressant de les ramener au canon pour s'en débarrasser rapidement. Tout l'avantage d'être dans un... C'est parti. Rassaut 2-10, c'est disponible ici. Oh, j'entends assez mal le TeamSpeak, en fait. Donc, je sais pas ce que t'as dit, Zares. Les parts sont pas ouvertes, en fait, de base. Ah oui, 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 tout à fait, ouais. J'ai vu ici avec deux codes. En fait, pendant qu'il y a un tank qui a ramené le plus gros, on va dire, au début, l'autre tank vient ici et s'explore les autres. Ah, d'accord, ouais, ouais. Bon, ça m'a un peu échappé, j'avouerai effectivement la strat en mode speedrun du donjon. C'est pas grave. J'ai encore le droit à une petite CS. Ouais, non, sinon, j'aurais... De toute façon, j'aurais sûrement eu plus de mal à kaiter que lui avec mon petit tank ridicule. Alors, je lis tout ça. C'est moi, Cid, tout va bien ? Tu fais face à un chasseur magitech. Tu n'as aucune chance avec des armes conventionnelles. Il va falloir sortir l'artillerie lourde pour le dégommer. Cherche un canon ou un mortier. Tiens bon, Michael, j'arrive. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Il va se calmer, notre copain. Ok, donc là, je vois des chaînes qui s'accumulent. Ça veut dire que tout le monde est en train de taper derrière là-bas, ouais. Alors, mais activons nos canons anti-aériens, déjà. C'est le gros lâche qui, du coup, laisse les gens taper pendant qu'ils utilisent les canons. Sacré tank que je fais sur ce donjon. Boum ! Et bim ! Putain, il est résistant, ce truc. Ah, la carlingue du chasseur magitech est percée. Déjà, ça, c'est bon signe. Et ouais, désolé, Livia, ton copain est down. En plus, ça pète le champ de force au passage, ça fait plaisir. Imbécile ! Si vous devez mourir, faites-le sans mettre la pagaille. Je crois qu'elle est vénère. Tu peux rester au canon, je pense. Il a dit des grossièretés. Ok, je ne follow plus la chaîne. Je constate que Nangarlon n'est plus avec toi. Quel dommage, j'espérais tellement le tuer moi-même. Ce traître ne perd rien pour attendre. Cela fait longtemps que j'attendais de pouvoir te rencontrer, Michael Millord. Oui, j'en sais beaucoup sur toi. Je connais ta force et tes talents. Quand même, ça fait vachement phrase à double sens, ça. Je désire plus que tout en avoir une démonstration. Tu ne vas pas me refuser ça, n'est-ce pas ? Attendez, c'est moi ? J'ai l'esprit mal placé ou elle est en train de nous faire des avances, là, quand même ? Sacrément perverse, Livia. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Alors oui, nos amis de TeamSpeak n'ont pas entendu, parce que je n'étais pas en train d'appuyer sur le push-to-talk à ce moment-là, mais elle aime beaucoup les phrases à double sens, visiblement, Livia. Elle est vrai. Je l'avais oublié, ce délire. Déjà qu'elle a une voix sympa en doublage. Dommage qu'il se passe ce qui va se passer après ce combat. Alors, on va se contenter de taper. Tu dis, pardon ? Ça ne sert à rien de frapper. Oui, oui, c'est ça. En fait, la strat, c'est plutôt de remplir les canons d'artillerie ici avec les missiles Magitech et de tout se synchroniser pour casser son armure au même moment. Si mes souvenirs sont bons, encore une fois, ça remonte à loin, tout ça. Normalement, il y en a un qui tire. Après, il prend un rôle de Livia et il se met au milieu. Un autre tire, et ainsi de suite. On doit protéger les canons des hommes de l'art qui aillent. D'accord, d'accord. Et le coup du synchro, c'est juste pour simplifier la tâche ? Je ne sais pas, ils n'ont jamais été ensemble. Ah d'accord. Ça se perd visiblement les bonnes techniques avec le temps. Je pense surtout qu'elle ne représente plus tant un danger que ce qu'elle représentait avant. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir une strat au P au poil de fesse près, je dirais. Par contre, elles prennent bien leur temps à remplir les canons d'artillerie, les mains. Elles ne sont pas pressées de taper sur leur maître. Bon ben, je crois que c'est bon, regardez-moi ça. On lance un petit compte à rebours. Non, tout le monde est en train de tirer, tout le monde s'en fout effectivement. Alors, on va remettre des missiles déjà. Voilà, du coup, notre tank principal est en train de se charger des... Des as que Livia appelle... Que Liv appelle ? Non, elle s'appelle bien Livia, pardon, j'avais un doute. En attendant, moi, je vais faire mon rôle de remplissage de canons. Ambre Lune qui dit, elle l'est et pas qu'un peu. En référence à Livia, j'imagine. Donc, je ne suis pas le seul à le penser, c'est bien. C'est un peu le combat de la loose où on est en train de tourner en attendant que les canons soient activés. Il y a des temps comme le chargé, tu pourrais l'utiliser. Ouais, justement, ouais, je me mets derrière. Hop, bon ben, je suis parti. Ah ben, trop tard, je crois. Je crois qu'il y avait une action à faire et je ne l'ai pas faite. Bon. Voilà, victoire. Yeah. Enfin, victoire ou pas ? Son excellence s'intéresse particulièrement à toi et à ce pouvoir que tu possèdes, l'écho. Pour cette raison, je me suis toujours demandé quel genre de guerrier tu pouvais bien être. Pour finalement découvrir que tu n'es qu'un banal aventurier. Quelle déception, vraiment. Tu n'es en aucun point différent de tous ceux qui se battent dehors. Malgré ça, tes camarades t'honorent et te traitent en héros. Cela défie l'entendement. Comment quelqu'un comme toi a pu être une telle gêne pour nous ? Où que tu ailles, tu sèmes la destruction. Tu as même éliminé Ritatine, un de nos tout meilleurs éléments. À vrai dire, je me fiche de qui tu es et du pouvoir que tu possèdes. Non, si j'ai tant de haine à ton égard, c'est à cause de tout ce que j'ai perdu par ta faute. J'ai perdu quoi par ma faute ? Si je te laisse vivre, tu m'enlèveras tout ce que j'ai gagné à la sueur de mon front. Et tout ce qui me revient de droit. Mes subalternes, mes camarades, et même son excellence. Je ne te laisserai pas me le prendre. Ses rêves et ses ambitions, son corps et son âme, tout ça m'appartient, tu m'entends ? Il est tout à moi ! J'ai déjà tout perdu une fois, je ne laisserai pas une telle chose surproduire. Ben voyons. Oh, classe ! Je vais te tuer, aventurier. Ta mort seule m'apportera la sérénité. C'est ce qu'on va voir. Wow, qu'est-ce qui s'est passé là ? Ok, je croyais qu'il y avait une autre cinématique. Ouais ! Cette fois-ci, je me déchaîne. Allez, berserk. Quoique, je n'aurais pas dû le lancer tout de suite. Et garder mon action pour plus tard. En tout cas, pour la prochaine fois, pensez à ne pas mettre de push-to-talk sur TeamSpeak. Et juste me contenter du niveau de base de mon micro. Pour activer la parole. Parce que c'est un peu en kikinant de parler sur TeamSpeak. Avec le bouton. Ah mince, pacification, je ne peux plus l'attaquer. Ok. What ? Tu fais couper des Z. Mais quelle lâche. Bon, Olivia est déjà presque morte. Maintenant mourir qu'elle dit. C'est pas gagné. Et voilà ! Cette fois, victoire. Bien joué, bien joué. Non, pas encore. Pas comme avant. Je t'en supplie. Je ne peux pas supporter. L'idée de le perdre. De te perdre. Gaius ! Gaius ! Tais-toi donc. Bon, voilà. Fini. Elle aussi, donc, ne souhaitait qu'obtenir l'affection de Gaius. La pauvre. Que son âme repose en paix. Je suis rassuré de voir que tu n'as rien, mon ami. Mais par les douze. Avoir envoyé ce chasseur magitex s'écraser dans le générateur. Tu es soit un génie, soit l'homme le plus chanceux que j'ai jamais connu. Ouais, en effet. Quoi qu'il en soit, tu as réussi à désactiver le champ de force magitex et à ouvrir la voie qui mène au Praetorium. La seule question qui nous reste à régler, c'est de savoir comment y accéder à pied. Mouais. Je crois que nous allons devoir utiliser l'entreprise. Je l'ai laissé à l'usine de Cyrulium. Retrouve-moi donc là-bas. On y est presque, Michael. Le dernier combat est proche. Allez. Le moment de vérité est enfin arrivé. Depuis le temps qu'on a commencé le let's play sur ARR. Pour ceux qui me suivent sur YouTube depuis le début, moi je vous dis chapeau parce que j'ai donc mis 4 ans à terminer ARR en let's play sur YouTube. C'est... Quand même une grosse conclusion là qui arrive. Et dire qu'on va essayer de faire Ravensford en un mois. Alors, faire un rapport à Robane. Ok. Déjà, je vais remercier nos amis qui sont avec nous dans l'équipe en chat. Alors, let's ride to le Praetorium. Que je sais pas du tout comment ça s'appelle en anglais. Sans doute Praetorium aussi, mais je vais pas m'y risquer. Faut que je le trouve. Voilà. Traduction auto. Merci pour ton aide précieuse. Alors, je savais que nous pouvions compter sur toi, soldat. Maintenant que le Praetorium n'a plus son champ de force magitech pour le protéger, plus rien ne nous empêche d'atteindre l'ultime arme. Le temps est venu de passer à la dernière phase de l'opération, la marche des preux. L'ultime passe d'armes. Robane veut nous dire encore quelques mots avant de lancer la dernière phase de l'opération, la marche des preux. Clé activation magitech. Ah oui, donc c'est après cette casque qu'on aura notre propre armure magitech à nous, c'est cool. Pour la dernière phase de l'opération, mes immortels vont lancer l'assaut sur Kastrum Meridianum et éliminer ce qu'il reste des forces impériales. Cela devrait te permettre d'atteindre l'ultima arma. Ta mission est des plus dangereuses, j'ai skippé le texte, excusez-moi, la plus dangereuse de toutes, mais tu es de loin notre meilleur élément. Il n'y a personne d'autre en qui j'ai assez confiance pour cette tâche. Et je pense que Merloui, Beccane et Senna sont du même avis. Je ne veux pas te mettre inutilement la pression, mais l'avenir d'Orza dépend de ta réussite. Et je souhaite te voir revenir vivant. Ne prends pas de risques inutiles, d'accord ? Tu ferais mieux d'y aller. Ouais, on y va. Donc, usine de Cyrulium déjà. Est-ce que c'est loin ? Oh, ça ne sert pas à grand-chose de cette épée, quoi. Je vais quand même dire aux autres, du coup, qui attendent que je suis en train de faire la quête. Ok. Oh non, et Velvet qui nous quitte. Ce n'est pas bon, ça ? Bon, ce n'est pas grave. On va essayer de retrouver quelqu'un d'autre, au pire, ce n'est pas très important. L'entreprise est prête à partir à tout moment. Fais-moi signe et nous nous envolons vers le Praetorium. Si nous réussissons à détruire l'Ultima Arma, cela portera un grand coup à la campagne de l'Empire. Je doute qu'ils oseront faire le moindre mouvement pendant un bon moment après ça. Il est temps de conclure cette histoire, Michael. Gaius et son joie n'attendent plus que nous. Et voilà, donc ça, c'est bon. Ouais, donc il va nous falloir retrouver un membre. Je ne sais pas si ça va se trouver vite fait. Bon, attendez. Je vais déjà dire aux autres, du coup, qu'on va peut-être relancer. Vous n'avez pas des gens... Ah mince, je vais demander sur TiffPic. Vous n'avez pas des gens, les amis, qui seraient capables d'éventuellement nous rejoindre ? Je suis en train de demander. Ah, ben génial, c'est gentil. Bon, en attendant, je fais quand même péter le Party Finder. Mais on verra bien s'il y a quelqu'un qui nous rejoint rapidement. Bon, et les gens ont l'air d'être plus ou moins opés pour partir en... Pour repartir, donc, du coup, on va juste lancer notre Party Finder. Alors, un DPS qu'il nous faut. Et on va changer pour le Praetorium, du coup. Voilà. Niveau d'objet minimum 42, on ne sait jamais. Ça peut toujours arriver des gens qui n'ont pas le niveau minimum. Et je crois que c'est bon. Ok, ça, c'est lancé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, en attendant ? On va boire un café ? ARR ne se termine pas, là, tu as encore pas mal d'affaires avant d'atteindre le... Ouais, c'est vrai qu'en plus, j'avais oublié qu'il y a tout à faire entre 2.0 et 2.5. Après, en soi, ben voilà, on a déjà quelqu'un. Super. Après, en soi, je crois que ce sera malgré tout assez rapide à coup de stream de 2-3 heures. Mais ouais, il faut faire ça, effectivement. Et quand on voit comment l'épopée évolue, finalement, entre 2... Entre 2 patchs, en général, à part quand il y a un gros patch, il n'y a pas tant d'épopée que ça. Donc, ça avance assez vite, quand même. Ok, donc je vais dire bonjour, quand même, en soi, en poli. Et on va lancer le nouveau donjon. Allez, go. Alors, outil de mission et praetorium. Parfait. Là, c'est génial, tout se passe vraiment comme prévu. Waouh, et en plus, on a quand même pas mal de gens sur le live. Merci beaucoup, les amis, de nous rejoindre. Oh, 100 quêtes, quand même, bon sang. J'espère que ce n'est pas le cas. Ambrelune, tu me fais peur en disant qu'il y a 100 quêtes. On peut te confirmer. Non, mais attends, même sur ARR, en soi... Ah si, il y a quand même pas mal de quêtes d'épopée, en vrai. Quand tu y penses. Il me semble que je suis vraiment plus fier, mais qu'il y en a 150. 150, mon dieu, il va falloir cravacher. Peut-être 100, mais c'est assez bon. Bon, il va falloir cravacher pour Stormblood, du coup, effectivement. Fort heureusement pour moi, je vais avoir des semaines assez libres après cette semaine-ci, donc j'aurai plus de temps pour streamer. Il va falloir enchaîner les vidéos, du coup. Nous y voilà. Et ouais, enfin, l'Ultima Arma. Et après, il y a 50 à 60, et après, il y a 260. Ouais, bah ça, effectivement, il va falloir le faire. Oh mon dieu, le leveling jusqu'au niveau 60, ça va être quelque chose aussi, ça. Bon, attends, du coup, cinématique. L'Ultima Arma est gardée dans le secteur le plus profond du complexe. Ah, et Big The Wedge nous lâche. Bande de lâches, restez là, vous deux. Je crois que nous ne pouvons plus reculer maintenant, mon ami. Effectivement, oui, ce serait dommage de reculer maintenant. Allez ! Là, c'est vraiment le meilleur donjon, je trouve, de la... De la 2.0, c'est facile, mais franchement, j'en garde un souvenir indélébile de cette première fin de scénario. Allez, du coup, eh bien... C'est parti pour casser de l'Impérial encore un petit peu. Et bien sûr, pour ceux que ça intéresse, comme de toute façon, c'est quand même assez court comme stream en soi, là. Enfin, ça dépend. Il risque d'y avoir quand même pas mal de temps de vidéos entre les cinématiques et tout ça, comme en plus c'est doublé dans ce donjon. C'est pas certain que ce soit si court que ça. Mais il reste fondamentalement que ce donjon-là, me semble. Donc si ça intéresse les gens, on peut directement commencer les quêtes du patch 2.1, si c'est déjà le patch 2.1, d'ailleurs. Il y en a tellement, en vrai. Ah, mais attendez, je suis bête. On pourrait simplement pénétrer dans... Ok, ouais. Il me disait, c'est bizarre, tout le monde a disparu. On peut simplement entrer en cliquant sur le terminal Magitech. Je l'avais oublié, celle-là. Ok. Ah, ça réveille tellement de souvenirs. Tout ça, c'est assez incroyable. Ok, qu'est-ce qui nous tape dessus, là ? Ah, d'accord, ça doit être ça qui nous envoie des bombes. Bon. Alors oui, la strat dans ce donjon, globalement, c'est on court. On court, on court, on amasse encore une fois tous les ennemis. Et souvent, il y a un souffre-douleur qui prend tous les dégâts pour que tout le monde puisse justement faire ce qu'on vient de faire tout à l'heure, là. Prendre un téléporteur. Et en général, donc, c'est un tank. Ça risque d'être notre tank principal cette fois-ci. Oui, ça évite les longs combats qui n'avancent pas vraiment, on va dire, dans l'histoire en soi. Qui n'ont donc pas grand intérêt à être effectués. Voilà, tu vois, c'est vraiment la stratégie qui va être mise en place ici. Hop, c'est parti. Je ne sais pas si les gens tapaient, j'ai cru voir des gens se téléporter, mais... Ah, mince. Non, c'est bon, ok, les gens viennent. Parfait. J'ai cru être tout seul l'espace d'un instant. Bon, et vous allez voir la barre de vie du tank malheureusement baisser jusqu'à zéro. Et en fin de compte, le fait que quelqu'un ait réussi à se téléporter, ça permet d'activer un point de retour automatique, un point de checkpoint. qui permet au tank de revenir direct là, sans même avoir à réaffronter les mobs. Et voilà notre tank principal qui est mort. Tu peux j'en slatter si tu veux. Allez, c'est parti. J'ai enfin joué mon rôle de tank pour une fois. C'est vrai qu'en fait, même avec mon équipement, ça ne fait vraiment pas très mal. Il n'y a pas besoin d'être au niveau très très élevé pour en soi... Alors, quelqu'un ramasse la clé. Ok, parfait. Pour en soi, du coup, avoir accès facilement... Ah, la stratégie du speedrun. Bon. Gaius ! Ah, c'est pas encore doublé, quelle tristesse. Ah, Cid, mon garçon, tu en as mis du temps. Il a quelque chose que je tiens à te dire. C'est au sujet de ton père. Pourquoi l'ambiance est solennelle comme ça, d'un seul coup ? Mon... mon père ? Je suis ton père. Dans les dernières années de sa vie... Ah non, c'est pas ça. Meade en était venu à détester son rôle dans le projet Météor. Il m'a dit alors que plus que tout, il désirait s'en laver les mains. Balivern, quoi qu'il ait pu déclarer, il était à la tête de ce projet jusqu'à sa mort. Comprends bien que nous ne lui avons jamais essayé d'autre choix. Lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, il était trop tard. Il est devenu l'esclave de Météor. Lorsque j'ai parlé à ton père sur son lit de mort, il m'a confié tous les regrets de sa vie. La plupart te concernaient. Il avait vu à quel point tu désirais utiliser la science pour apporter la paix au monde, et ça l'avait touché. Il était un tout autre homme après ça, mais il ne pouvait le montrer. Ne me dis pas que tu as fait tout ceci, rien que pour me révéler ça. Que veux-tu exactement, Gaius ? Je veux que tu me rejoies Aynxid. Prends la place qu'occupait autrefois ton père. Deviens l'ingénieur en chef de l'Empire. C'est ton destin. Mon père avait changé d'avis, tu l'as dit toi-même. Qui plus est, je connais mon destin, et je t'assure qu'il n'est pas avec l'Empire. Qu'en est-il de toi, aventurier ? Accepterais-tu de faire cause commune avec moi ? Si tu combinais tes pouvoirs au moins, au mien, nous pourrions faire tellement de bonnes choses pour ton Eorzea. Ensemble, nous serions capables de lui apporter une paix durable. Visiblement, je n'ai pas l'air très d'accord. Est-ce vraiment ce que tu veux ? Si tu ne deviens pas mon allié, je n'ai pas d'autre choix que de te détruire, comme tous mes ennemis. Mais fais donc, essaye. N'importe quoi. Démon 72 000. Perso, j'ai refait le jeu sur un nouveau perso, car j'avais envie, ça m'a pris 6 jours pour arriver en 3.0, en faisant toutes les quêtes et donjons 2.0. Ben voilà, c'est faisable. Toutes les quêtes, dis-je-garde. La guerre du champ des dragons. Ouais, ouais, effectivement, je crois que si tu regardes toutes les cinématiques de ce donjon, tu en as pendant 20 minutes. En fait, il y a un moyen pour qu'il ne meure pas, mais il faut brain les mobs. Ah d'accord. Tu peux fure ou rester si tu m'es égale, mais sache que tu ne peux pas échapper à ton passé. Ouais, je n'ai jamais vu par contre de gens, alors du coup, mettre en place cette stratégie là pour pouvoir passer sans que le tank se sacrifie. Bon, c'est plus facile comme ça, vous me direz. Gaius, attends, malédiction ! Bon, ben c'est parti pour le colosse. Yeah ! Allez, let's go ! Le petit chir usuel. Et voilà, c'est parti. Je vais me mettre devant pour qu'on puisse profiter un petit peu, tant pis si je me prends des dégâts, je ne crois pas que ce soit vraiment très critique. Regardez-moi, c'est de toute bonté ! Tout est de toute bonté dans le coin. D'ailleurs, puisque le combat n'a pas grand intérêt, regardons voir ce qu'il se passe sur le tableau de bord. Bah visiblement, il n'y a pas grand chose à voir en fait. Et voilà, le colosse est down. Limite, j'aurais pu m'asseoir, ça n'aurait rien changé. On est tellement overpowered maintenant. Même en tant que nouveau joueur, du coup, sur ma gueule. Je pense qu'avec un équipement niveau 67, c'est beaucoup trop facile déjà. Comme je le connais, Gaius est sûrement parti chercher son ultima arma. Si nous le trouvons, nous trouverons aussi notre objectif. Pardon pour le... Pour le bruit de chaise. Avec ses instruments, nous pouvons observer tous les coins et recoins du castro. Michael, je voudrais que tu te lances à sa poursuite. Moi, je vais suivre tes mouvements d'ici et te guider à travers le complexe. Ouais, bah je ne sais pas comment tu fais pour me voir. Moi, je n'ai pas vu grand chose sur le tableau de bord. Nous allons rester en contact via nos link pairs. Sois prudent, d'accord ? Bien. Ah oui, d'accord, il y a une espèce de carte ici, je n'avais pas fait gaffe. Regardez-moi ça, tout le monde attend pour prendre l'ascenseur. Je peux vous dire que c'est loin d'être une évidence quand vous faites ça en mode... En mode recherche d'équipe aléatoire. C'est vraiment cool d'avoir une cohésion d'équipe comme celle-ci pour ce donjon de fin du jeu, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'on peut éviter les mobs en passant par là. Il va te falloir une puissance de feu conséquente pour percer cette cloison. Essaye de trouver un autre chemin vers l'air des armures. D'accord. Ah, c'est cette cloison dont il parle, oui. Donc alors, essayons de trouver un chemin vers l'air des armures, pas de soucis. Comment on t'a complètement eu... T'as même pas vu qu'on était là. Donc ça, ça devrait être aussi l'affaire de quelques... Voilà, quelques secondes. Parfait. Ah, on n'a pas de clé. Elle est où, la clé ? Quelqu'un l'a ramassée ? J'ai cru entendre le bruit. Voilà, c'est bon. Perfect. Alors, quelqu'un active l'ascenseur. Super. Et c'est reparti pour un petit tour d'élévateur. Ah oui, non, c'est que moi aussi je dois le faire. C'est pas un truc... C'est pas un truc unique, pardon. Hop, voilà. Vous êtes maintenant autorisés à piloter une armure magitech. Nice ! Alors, c'est de l'autre côté ? Ah non, c'est là. Et re-coucou, regardez, vous la reconnaissez ? C'est notre petite armure qu'on a taguée au précédent épisode. D'ailleurs, on va tous la voir, ce qui est assez amusant en soi. Coucou ! Eh oui, ton maître est là, cher ami. En tout cas, ça a l'air de lui faire plaisir. Ah, la voilà, enfin ! Je suis sûr que tu reconnais notre bonne vieille amie. Ils ont dû la transporter depuis Sentry. Étant donné que tout ce qu'elle a vécu, c'est presque un miracle qu'elle soit encore opérationnelle. Une vraie dure à cuire. Yeah ! Maintenant que tu es armé de manière adéquate, tu vas pouvoir démolir la cloison de tout à l'heure. Le passage externe devrait t'y conduire. Ah oui, le passage, effectivement, oui. C'est complètement explosé plutôt, même. Suis-le jusqu'à ce que tu trouves un accès vers le niveau inférieur. D'accord. Effectivement, on ne se souvenait pas qu'il y avait autant de petites cinématiques intermédiaires et tout. Et surtout, je pensais que c'était tout doublé. Pardon, oui, c'était tout doublé. Alors que finalement, ça va être que pour vraiment la fin du jeu qu'on va avoir des vrais doublages, j'ai l'impression. Bon, en soi, ce n'est pas des cinématiques extrêmement importantes non plus. Donc, ce n'est pas bien grave si ce n'est pas... Si ce n'est pas entièrement doublé. Toutes ces armures magitech. Ouais. Et donc, du coup, c'est le moment fun où on peut casser tout ce qui est sur notre passage grâce au canon de l'armure. Alors, c'est le même principe que les canons Castrum Meridianum. Sauf que, on peut tirer avec l'armure. C'est amusant, on peut du coup faire des dégâts de zone en ligne. Par exemple, pour le plaisir, on peut taper le colosse. Ce que tout le monde a pensé à faire, bizarrement. Et voilà, donc ils ont pété la cloison. On peut aller à l'étage inférieur. Et là, vous allez voir des petites choses amusantes nous attendent en bas. Je remercie les autres de m'avoir attendu parce qu'effectivement, il y en avait quelques-uns qui étaient partis un peu vite. Et c'est quelqu'un qui a eu le réflexe de dire aux autres d'attendre. Donc, c'est sympa de sa part. Et c'est sympa aux autres d'avoir attendu du fait. Et vous voyez, nos petits pieds d'Ultima Arma qui nous bloquent le passage trouvent ça trop classe. Oh là, mais c'est tellement easy. Laisse tomber. Je n'arrive pas à tirer. Je n'ai même pas de dégâts en plus. Damn. Et ça, c'est tellement dommage que ce n'est pas d'utilité en dehors du donjon. Le canon de l'armure. Parce qu'on peut le débloquer, mais ça ne fait aucun dégâts. C'est purement cosmétique après le donjon. Ça aurait été sympa. Ben voilà. J'ai l'impression d'avoir rien tapé du tout. Je suis vraiment rouillé pour le coup maintenant. Avant, c'était vraiment... Je me souviens quand je faisais ça en Duty Finder. Le rush pour tout taper le plus vite possible. Cette cloison est renforcée avec un alliage très résistant. Je crains qu'une puissance de fort ordinaire ne te permette pas de l'entamer. D'accord. Tu vas devoir concentrer toute l'énergie disponible dans les canons Magitech comme je l'ai fait pour le générateur de champ de force. Cela va probablement faire disjoncter l'armure, mais nous n'avons pas d'autre choix si nous voulons continuer. Écoute-moi bien attentivement. Appuie la com' On clenche auxiliaire et tire. Ne te soucie pas des voyants d'alerte. Bon. Yeah ! Ah ce badass ! Vous avez vu la tête que je tire sur mon armure ? En mode... Ouais, c'est moi le patron. Bon, bah... Écoute, désolé copine, mais... Eh oui. Notre collaboration va s'arrêter ici. Ah, on a un ami qui nous a rejoint. Salut Samara. On est en live Twitch en fait, donc ça risque de ne pas discuter beaucoup. Très bon travail Michael. La voie est libre, tu vas devoir continuer à pied désormais. Sois donc vigilant. Bon, quoi qu'il en soit, ça n'a pas grande importance parce qu'on n'aura pas à marcher beaucoup pour la suite. Ça doit être tellement barbant pour les autres. Franchement, merci beaucoup à ceux qui suivent sur le stream et je vais le redire encore à ceux qui sont en équipe parce qu'attendre toutes les cinématiques qui passent, là, ça doit être relativement ennuyeux. Tu laisses beaucoup de désordres derrière toi, aventurier. Ah, salut Nero. Hum, mais qui donc m'appelle ? Il y a quelqu'un avec toi ? C'est non garland, mon vieil ami. Cela me fait si chaud au cœur d'entendre ta voix après tant d'années. Nero, c'est toi. Tu as l'air de bien te porter, visiblement. Ces airs barbares te réussissent. C'était donc toi, le commandant supérieur de la 14ème Légion. Dis-moi, Sid Nungarland, combien de temps penses-tu garder toute la gloire pour toi seul ? De quoi parles-tu ? Tu ne comprends pas. Ne fais pas l'idiot avec moi. Depuis le temps où nous étions à l'Académie Magitech, j'ai dû vivre dans ton ombre. Et ce, alors qu'objectivement, j'ai toujours été le plus talentueux de nous deux. Mais bien sûr, cela ne pesait pas lourd face à tes origines privilégiées. Tu n'as été considéré comme un prodige que parce que tu es le fils du grand Mid Nungarland. Lorsque tu as enfin déserté l'Empire, j'ai su que le destin ne souriait enfin. Mais il a fallu qu'en disparaissant, tu deviennes une légende aux yeux des gens. Au lieu de maudire ton nom pour la trahison, ils gardent une bonne image de toi. Et aujourd'hui encore, tu restes le jeune génie de Magitech. Moi qui ai continué de servir notre nation loyalement. On me considère comme un remplaçant de second rang. Alors que lorsque je ne satisfais pas leurs attentes, les gens me traitent avec mépris. et lorsque je réussis quelque chose, ils disent que Sid Nungarland aurait fait mieux. La tirade me monte au tri, vous voyez. Nero, je ne sais pas quoi dire. Cela ne changeait rien du tout que je ne réussisse ou pas. Ton existence a rendu la mienne complètement vaine. Même son excellence n'a pas hésité à te proposer de le rejoindre malgré ta trahison. En faisant cela, il m'a renié. Moi, l'homme qui lui est resté dévoué toutes ces années. J'ai dû endurer cette injustice bien trop longtemps. Mais c'est fini maintenant. C'est vraiment la tirade du mec japonais ça. La générale Van Belsaar est sur le point d'utiliser l'ultime arme au fait de sa puissance. Il s'agit de mon Magnum Opus. La création qui va enfin me permettre d'être reconnu à ma véritable valeur. Je ne laisserai personne interférer avec mon moment de gloire. Nero, qu'est-ce que tu cherches à faire ? J'ai t'observé depuis le jour où tu es arrivé dans cette terre. J'ai analysé chacun de tes mouvements. Tu as vaincu les primordiaux. Une prouesse rendue possible par l'écho. Ce pouvoir qui te protège de l'influence néfaste des créatures. Ce n'est pas surprenant que son excellence se soit intéressée à toi. J'en ai fait de même à vrai dire. Je souhaite vivement exploiter ton pouvoir pour mon ultime arme. Ok. Ok. Maintenant il la joue façon frime. Ils ont vraiment un égo surdimensionné les mecs de l'Empire. Si j'y parviens, son excellence reconnaîtra alors mon talent. Et le travail de Sid Nangarlon n'apparaîtra plus à ses yeux comme des jeux d'enfants. Ouais. Viens Aventuri et livre-moi les secrets de ton pouvoir. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, ok. Allez, mais c'est parti. Yeah. Direct une LB en début de combat si ce n'est pas la classe ça. Alors le mode tank, si je vais le garder quand même. Je ne pense pas que je vais m'aventurer à le virer. De toute façon les combats sont beaucoup trop courts et ce n'est pas rentable. Alors du coup, ce qui se passe à un intervalle régulier, c'est qu'il y a des mains qui popent sur le côté de la pièce. Et c'est censé être un peu plus difficile que ça. Parce que les mains, alors si on arrive à en voir une... Bah, je pense que c'est pas en passe de prendre le chemin de ça. En fait, vous voyez, les mains se rapprochent de quelqu'un et je crois que lorsqu'elles atteignent la personne, ça pousse tout le monde. Il y a un délire de ce style-là. Et ça crée des dégâts si on entre dans cette zone bleue là. Voilà, ça crée des dégâts qu'on n'aura pas le temps de voir cette fois-ci parce que... Ils sont beaucoup trop faibles pour notre équipe. Cela ne change rien. Ah, il a joué les magiciens en fait. Ah 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 ! L'ultima arma est en marche et elle déborde du pouvoir des primordiaux. Rien ne pourra l'arrêter. Pourquoi Nero avec une tête de troll n'est la psy ? Michael, tu vas bien ? Je sais qu'il est faible mais bon. Nero a fui ! Malédiction ! Au moment de la panne de courant, les instruments ont détecté une immense vague d'énergie provenant du secteur le plus profond. Gaius est très certainement à cet endroit. Nous devons faire vite. J'ai reçu un message de l'alliance tout à l'heure. L'ordre des deux vipères allait réussir à assiéger Cast Room Sentry. Les troupes dont ils peuvent se passer sont passées, ouais, sont en ce moment même en route pour nous rejoindre. Pareil pour Maestrom. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est détruire l'ultima arma. Eh ben oui, l'endroit vers lequel tu te diriges est saturé d'énergie éthérée de la foudre. Nous allons certainement subir de fortes interférences. Mais même si nous perdons contact, tu ne dois pas t'arrêter. Je compte sur toi pour ne pas prendre de risques insensés, Michael, d'accord ? Ouais, on va juste essayer de détruire quelque chose qui a tué trois primordiaux en un seul coup de patte. Mais bon, à part ça... Journée normale pour un aventurier. Oh, et en plus, ils ont même attendu de rentrer dans la zone avec l'ascenseur. Franchement, moi je dis merci les gars, vous êtes vraiment OP. Allez, activons le terminal. Et voilà, en fin du doublage. J'ai coupé le son... Attends, je vais le dire en TeamSpeak. J'ai coupé le son de TeamSpeak de trois petits instants, histoire de ne pas avoir d'interférences, de bruit et tout ça, pendant les cinématiques. Comme elles sont doublées cette fois-ci. Hop, voilà. Oups, pardon, j'ai cliqué sans faire exprès. Ah, bah je crois que c'est trop tard, cher ami. La liaison est définitivement coupée. Oh. Salut ! Réponds, aventurier. Pourquoi te battes-tu ? Euh... On répond quoi ? Pour moi, pour mes camarades, pour Eorzea. En fait, c'est vachement plus classe de ne pas répondre. Alors, dis-moi. Quelle vérité y a-t-il en Eorzea ? De quoi parlez-vous ? Eorzea est un mode authentique. Ça, c'est bien une réponse typiquement dite dans un animé, donc je vais la sortir. Votre harmonie est forgée dans le mensonge. Vos nations sont fondées sur des supercheries. Votre foi est un outil de tromperie. Je te permets pas. Peut-on trouver une vérité dans ce continent gangrené par la duplicité ? Les hommes tremblent devant les primordiaux. Et pourtant, ce sont les hommes qui tentent de les exterminer. Ne trouves-tu pas ce paradoxe étrange ? Où sont vos protecteurs ? Vos précieux douze ? S'ils sont vos gardiens, pourquoi ne pas les appeler comme l'or de la bataille de Carteno ? Point l'or. La bataille de Carteno, c'est donc la bataille d'il y a 5 ans qui a détruit Eorzea et qui a donc lancé le scénario de Realm Reborn. C'était la minute, pardon. Point l'or. En échange de leur faveur divine, vous devez simplement leur offrir des cristaux pour qu'ils se gorgent des terres. Certainement, l'ironie ne t'échappe pas. Vos dieux ne sont rien d'autre que des primordiaux glorifiés. Si les Eorzeens continuent à dépendre d'eux, leur terre périra. Sachant cela, pourquoi votre peuple persiste-t-il à s'accrocher à ces fausses divinités ? Pourquoi le sage Louisois lui-même s'est inobstiné à ramper à leurs pieds ? C'est parce que vos anciens et vos chefs n'ont pas la force d'agir autrement. Le monde des mortels n'a de valeur que si les mortels le dirigent. Depuis la nuit des temps, les hommes se sont élevés grâce aux conflits, se sont enrichis par les conquêtes lorsque la poussière des combats retonde. L'avenir des faibles est décidé par les forts. Il a quand même une sacrée classe aussi, Gaius Van Bael, ça. Il a le mérite d'être un beau méchant. Le chemin compétent ne peut mener son peuple qu'à la vénération d'idoles corrompues. Un chemin qui conduit à l'affaiblissement et à la mort. Et en plus, c'est le mec qui brandit son épée et hop, tout se transforme en or dans son armure. C'est quand même assez formidable, faut le dire. En conséquence, ce sont les puissants qui doivent diriger les civilisations. Cette vérité est la clé du salut de cette terre où règne le mensonge. Je vais devenir Gréor, Déorzea. Éprouver ainsi ma force. Tous se prospéreront devant moi. Mon pouvoir indestructible donnera naissance à un nouveau royaume. All right, all right, all right. Ok, donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est peut-être aussi un peu augmenter, enfin, baisser le volume de la musique. Parce qu'on n'entend pas vraiment lorsque Balsar parle, en fait. Bon, bah, allez, c'est parti. Ça mérite une petite aile. J'adore ces petits gadgets qui vous mettent des ailes dans le dos, là. Oui, on n'entend pas trop lorsqu'il parle. Impressionnant à moi, maintenant. Je vais baisser un peu le volume de la musique, encore. Je ne sais pas si on entendrait mieux ce qu'il dit. Bon, en fait, à chaque fois, je ne balance que des combos basiques, là. Allez, on essaye de faire du dégâts, quand même. Ouais, bon. C'est beaucoup trop simple. Et du coup, on n'entend quand même pas trop bien. Il n'aura pas le temps d'entendre toute sa bande passante. Toute sa bande son, pardon, à Baelsar pendant les combats. Pas grave. Qui te dit que c'est moi qui utilise à mauvais escient ma force ? Ok. Bien. Alors, on va remonter la musique, ce n'est pas grave. Et tant pis pour les petits doublages. De toute façon, ils n'avancent pas à grand-chose, on va dire, dans l'histoire. c'est juste pour le coup d'avoir un peu d'immersion, mais... Ce n'est pas bien important. T'as la taille du truc par rapport à un humain, c'est énorme, quoi. Je vais te montrer la voie que j'ai maîtrisée et de laquelle tu t'es détourné. Ah ouais. Rien que ça. tu vas rentrer dedans ? Tu ne me souviens plus qu'il rentrait à l'intérieur du Ultima Arma. Je la pensais autonome, en fait. Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'Empire est vraiment beaucoup trop classe pour être éliminé comme ça, quoi. Même la musique. La musique ! Sérieux. Ça va être un enchaînement de belles bandes de son pour les quelques minutes qui viennent. Je vous le dis tout de suite. Ok. Donc là, je ne pense pas avoir tellement besoin de me mettre en tank cette fois-ci. Ah oui, d'ailleurs, la particularité de ce combat, c'est que d'abord, le tank ne récupère pas l'initié du monstre. il ne peut pas pendant quelques instants jusqu'à ce que l'écho pop et il nous vienne nous dire que c'est bon, ça y est, le combat est en mode normal. Donc d'abord, dans les premières secondes, c'est n'importe quoi parce que l'Ultima Arma attaque n'importe qui. Et vous voyez l'affichage spécial en plus des A.E. Vraiment, le premier boss vraiment classe. Voilà. Adeline intervient, ça veut dire que le combat commence vraiment cette fois-ci. Vous allez voir que les faces sont plutôt amusantes. Salut Garuda ! Mais qu'est-ce qu'elle vient donc faire là ? Bon, je crois qu'elle est morte. Je crois qu'on vient en arracher l'essence à l'Ultima Arma, c'est pas ce que j'attendais. Peut-être que le combat va un peu trop rapidement et du coup, il y a certains événements qui ne se déclenchent pas à mon avis. Ah non, lorsqu'on a été poussé, c'est justement le vent de Garuda qui avait été déclenché. Donc tout va bien. Ok, donc là maintenant il frite. Titan qui attaque dans la foulée. Et on a arraché l'essence de tous les primordiaux à l'Ultima Arma, ça va être du Pipi de chat maintenant. Enfin, le Seras. Oui, le Seras est une phrase très dégueulasse en français, mais c'est une phrase française quand même, donc il faut l'utiliser. Je suis d'accord, la plaisanterie a assez duré, Gaius. Donc, va-t'en avec ton Ultima Arma toute pourrie. Je ne comprends pas. L'Ultima Arma n'était pas invincible. La force de cet aventurier lui serait supérieure. c'est le pouvoir de la lumière. Ah ! Invité surprise encore. La Bréa. sa lutte, c'est un crède. Ton ami est protégé par le cristal qu'il porte. Sa puissance provient d'un cristal de la lumière ? On s'en fout, on a détruit l'Ultima Arma. C'est le noyau de l'Arma. Il est une énigme que même les érudits de l'ancien empire d'Alag n'ont pu résoudre. Par conséquent, la magie qu'il contient n'a jamais été découverte. De quoi s'agit-il ? Du sort le plus pu... Oh merde ! Pardon, j'ai cassé ce moment, ce grand moment de... Donc le sort le plus puissant, c'est l'Ultima. L'Ultima, tout simplement. Faut que je vire ma main de la souris pendant que je regarde une cinématique parce que je clique sans faire exprès à chaque fois. En même temps, les amis, j'ai envie de dire que le gars il s'associe avec un assien, c'est pas censé être un... un traité durable. Oh, 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 ok. Je crois qu'on s'est fait légèrement avoir là pour le coup. il a légèrement fait péter toute la base de l'Empire. Mais d'abord, je vais m'occuper de toi. Il nous faut déterminer lequel de nous deux est le plus fort. Non c'est ça, c'est simplement un combat de kiki en fait. Ah, j'aventurier, trouvons la réponse à cette question. Bon bah voyons qui a le plus gros kiki alors c'est parti. Ah non, encore ! Moi je croyais qu'on s'était débarrassé de l'Ultime Arme. Bon. On va rempiler. Yeah. Mais même quand les trucs de l'Empire sont détruits, fin sérieux ça t'amende la classe. Regardez-moi ce cercle de flammes quoi. Le cercle de flammes et tout est pété. Ah la la la. C'est là que tu reconnectes un vrai ennemi lorsqu'il est beau même dans sa défaite. Alors oui, bon les AOE sont représentés au sol, ça n'a rien de très nouveau. Par contre maintenant on a des espèces de bombes qui apparaissent à intervalles réguliers comme ça, voilà, comme ici. Alors ces zones en fait on ne peut pas les éviter. Mais on peut limiter les dégâts reçus en s'éloignant le plus possible de la zone centrale de l'impact. Un peu à la Titan en fait. Oh la la, ils se sont déchaînés sur les ZAD. Vous imaginez bien lorsque vous êtes tout nouveau sur le jeu, que vous n'y connaissez pas grand-chose. Il y a toutes ces AOE qui s'enchaînent partout sur le sol. C'est... Assez compliqué disons. Oh mon dieu, on est déjà rendu à la phase finale. En gros là, elle est en train d'essayer de caster Ultima, il faut la tuer avant qu'elle lance Ultima. Ce qui évidemment on a réussi à faire. Sinon on meurt tous tout de suite. Euh... Et euh... Ben voilà. C'est fini. Ou... Est-ce fini ? On est quand même sur l'un des tout derniers combats du jeu. Les sujets d'un dirigeant rêve sont obligés de se tourner vers un pouvoir plus puissant pour survivre. Et leur royaume pâtit de leur dépendance. Les peuples égarés choisissent des souverains fragiles qui les perdent un peu plus. Tiens, on reste dans le thème de l'élection présidentielle. Il faut... Qu'un être puissant... Intervienne... Pour briser ce cercle vicieux. Baelsar, président, Baelsar... Quelqu'un ayant un pouvoir... Tel que le tien... Refuse de comprendre... En tout cas, il a le talent pour faire des phrases incompréhensibles cet homme. Pour le maigre petit cerveau de tank que j'ai, c'est très compliqué de suivre. Hum, mais revoilà la Hébrea. Quelle déception ! Tu prétendais que ta force était sans égale, et je t'ai confié le sort ultime ! Malgré cela, tu as échoué. Les mortels sont vraiment peu de choses. Allez, viens de battre, qu'on en finisse. Le déséquilibre qui accable la planète doit être corrigé. Si cette corruption persiste, toutes les lois de l'existence, aussi bien physiques qu'éterrées, seront à néantir. Cette maladie... Cette pourriture... A pour origine... Aïteline. Elle est un parasite qu'il faut exterminer pour guérir la planète. Seul le retour du vrai dieu assura son anéantissement total. Un chaos plus grand est nécessaire pour ouvrir un chemin au seigneur des Asiens. Nous avons besoin des primordiaux. Nous ne pouvons plus tolérer des interférences. Cette citadelle sera ton ton bon. ... Le doublage qu'on ne entend absolument pas grâce à la musique. Merci beaucoup. Bon, allez. Qu'on mette fin à tout ce chaos, là. Yeah ! Ouvre ton cœur au cristal et demande-lui de te prêter sa force. Ah, tu es fort protégé de la lumière. Sache pourtant que si je dois périr, l'être mortel dont j'occupe la chair mourra aussi. Fais ton choix et accepte les conséquences. Ah 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 ! Qu'est-ce qu'il est faible ? Bon sang, qu'est-ce qu'il est faible ? Seule la lumière pourra bannir les ténèbres. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Reçois ce pouvoir mon enfant et laisse la lumière jaillir de ton cristal. Oh... Ah ouais, partie aussi sec, hein. Hum... Qu'est-ce qu'il est fait ? pour transpercer les ténèbres. Et bah voilà, on a tué Sankred. Quoi ? Ah bah non, il est là. Ils sont séparés de nouveau. Attends, c'est un jeu japonais. On ne tue pas les héros principaux. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Ils ont le pouvoir de l'amour. Ah, franchement, si les IDG pouvaient faire une parodie, ils pourraient utiliser ça. On est en plein dedans. C'est fort appréciant tout ça. En tout cas, ton stream est cool. Continue. Je dois aller en raid à la prochaine fois, mais pour la peine, je te follow. Merci beaucoup, Shad... Attends. Shadrins, voilà. Je l'ai bien prononcé. Avec plaisir, du coup, tu reviens faire un petit coucou sur le stream. Et voilà, voilà, qui conclut notre petite épopée. Là, c'est amusant. Quelqu'un regarde de nouveau les cinématiques aussi, vous voyez. Bon. Bah, allez. Déjà, je vais m'agenouiller devant cette personne qui m'a souhaité de bien continuer mes aventures. Et... Bon, bah, lui est parti. Peu importe. Allez, hop, là. Donc... Je vais redire encore... Ah bah... Il y a encore une cinématique. Je ne peux pas dire merci encore à mon équipe... Qui sera restée, donc... Peut-être à attendre, hein, en dehors de l'instance. Je ferai ça après. Mais là, moi, je dis gros kudos à ces gens qui nous accompagnent encore une fois, franchement. Ouais ! Notre ami Nervir Mégitech est de nouveau à notre rescousse. Ambre Lune, c'était aussi sympa pour moi. Ça m'a permis de revoir le speech de Nero dans l'ascenseur. Effectivement. Damon 62 000, je te... Te l'avais dit, 20 minutes de cinématique et c'est pas fini. Ça, pour le coup, hein, c'est bien pour ça que je voulais faire une équipe spécialement pour ça. Je savais que les cinématiques, là... T'es pas mort, toi ? J'avais pas fait gaffe qu'il était de nouveau, hein, debout. Ah bah, en fait, là, je crois qu'il est mort, malheureusement. Allez, Michael, tu peux le faire ! Qu'est-ce que tu veux ? Entends ? Entends ? Ressens ? Pense ? Pense ? Je recoupe temporairement Tim's Peak, hein, quand on a des petits bruits. L'ombre qui menace cette planète n'ont pas relâché leur étreinte. Le dieu des ténèbres est encore tapis dans les abysses. Tant qu'il ne sera pas vaincu, ce monde ne sera pas libéré du voile funèbre qui le recouvre. Persévère, car la volonté de la lumière brille maintenant en Eorzea. Sa flamme deviendra un soleil incandescent qui éclairera le monde entier. Je te donne ma bénédiction, guerrier de la lumière. Bah ma foi, ça fait très plaisir, merci beaucoup madame. Sois le phare d'Eorzea et de toutes les terres au-delà. Bon, il mérite quand même une coupe de cheveux mon personnage parce qu'on dirait vraiment une fille à la longue, ça commence à me lasser. Je voulais faire le gabadasse façon japonaise mais là, il commence à me sclumler. Les troupes de l'ordre des deux vipers se sont repliées. Ah, je ne suis plus sur la fenêtre du jeu. Mon général, l'évacuation des immortels est également terminée. Tous les soldats du Maelstrom sont revenus, amiral. Il est encore là-bas. Ça va péter ! Il n'y a toujours pas de nouvelles ? Non, absolument rien. De toute façon, le héros, il ne donne jamais de nouvelles. Il arrive toujours au moment où tout est en train de péter, il ne regarde pas derrière lui. Et c'est comme ça que ça marche. Il ne vous donnera pas de nouvelles avant d'arriver. Enfin, je ne vous donnerai pas de nouvelles avant d'arriver. L'espoir ! Il s'en sortira. Nous devons croire en lui. Non mais... Cid, ne peut-on pas les sauver avec l'entreprise ? Cet aventurier et les héritiers sont les guerriers de la lumière de cette ère. Et Orzea ne doit pas perdre ses héros une seconde fois. Je le sais bien, mais je ne peux pas envoyer mon vaisseau au milieu de tout ça. On peut certainement faire quelque chose. Je vous en supplie, Mère Aydeline, éclairez son chemin. Confiez votre âme à la lumière. Et priez pour le retour de votre compagnon. Genre... Dieu te dit, prie, peut-être que je vais le faire revenir, ton copain. Je ne vois rien. Alors quant à savoir comment ils ont fait pour savoir que j'arrivais, c'est une autre histoire. Cool guys don't look like explosions. Ah putain, j'ai repété mon armure. Fait chier. Fais devenir un gimmick récurrent ça. T'as failli nous faire tuer la dernière fois, tu te souviens ? Voyons, tu sais bien que c'était de ta faute. Nous sommes sains et saufs. Et voilà ! On hit la fin du jeu, enfin ! Enfin la fin de la version de base. Et c'est tout d'ailleurs. Il y a encore tellement d'histoires. Il y a encore... Bon c'est cool en tout cas, on a récupéré Sankred. Il n'y a aucun mal à profiter d'un répit si durement gagné, même s'il n'est qu'éphémère. Dis-moi grand-père, es-tu fier de nous ? Nous avons posé la première pierre de l'édifice pour lequel tu as donné ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes amis, nous avons vaincu l'arme ultime de l'Empire et mis fin aux machinations à sienne. Un nouveau jour se lève sur Eorzea. Les héritiers de la septième eau vont succéder aux sages louisois et nous ont délivré des ténèbres. Mais n'oublions pas qu'ils n'ont pas agi seuls. Cette victoire doit nous rappeler que c'est l'union qui fait la force. Leur bravoure face à l'adversité sera une inspiration pour les générations futures. Nul doute qu'Eorzea aura encore besoin d'hommes et femmes courageux à l'avenir. Des divergences continuent de nous diviser dans nos propres cités et les tribus barbares sont toujours une menace. Et bien que le loup noir ait été vaincu, la meute impériale est toujours là. Cependant, nous n'avons rien à craindre de nos ennemis tant que nous resterons soudés. Tant que les héritiers se battront pour la paix. Et tant que les aventuriers seront à nos côtés, c'est unis que nous ferons face à l'adversité. Nous ne pouvons plus nous permettre de détourner les yeux des souffrances de nos alliés. Aucune nation n'est isolée. Si l'une de nos cités devait tomber, toutes succomberont. Eorzea est notre foyer commun. Chacun de nous ne connaîtra une véritable paix que lorsque tous ses voisins la connaîtront aussi. Nous avons fondé les grandes compagnies afin de joindre nos forces, non seulement pour le bien de nos cités, mais aussi pour le bien de notre continent. Le changement, bien sûr, ne se fera pas en une nuit, mais le jour viendra où les frontières qui nous séparent disparaîtront. Et nous ne ferons plus qu'un. Cinq ans seulement ont passé depuis la bataille de Cartenot. Cinq ans depuis le début de la septième ère ombrale. Aucune victoire aussi douce soit-elle ne peut nous faire oublier les victimes. Aucun triomphe ne leur rendra la vie. Mais ce n'est pas en nous morfondant sur le passé que nous leur rendrons hommage. Nous devons tourner nos yeux vers l'avenir pour lequel ils se sont battus. Un avenir uni. Tout comme l'ont été les guerriers de la lumière. Le temps est venu de nous lever ensemble afin de soutenir Eorzea. Il y a cinq ans, nous avons été témoins avec effroi de la fin de la cise de l'hémère astrale. On a plein de discours là. Maintenant, la septième ère ombrale est sur le point de s'achever. Cependant, ce n'est pas une fin que nous célébrons, mais un nouveau début. Que ce jour marque l'entrée d'Eorzea dans une nouvelle ère ! La synchronisation labiale ! Et avec elle, notre pays renaît ! On pourrait presque croire à un avenir radieux. Mais ce serait trop beau. Et voilà ! On est arrivé au crédit de fin qui, petite mention honorable pour ceux qui sont restés jusqu'ici avec nous, merci beaucoup, sont dans le Guinness Book des records pour être les plus longs pour un MMO. Soit environ une heure et demie, je ne sais plus trop. Donc, on ne va pas attendre jusqu'à ce que l'heure et demie soit passée, évidemment. Et c'est de voir un petit peu au-delà de tout ça, mais... Ah, je peux passer, ok. Voilà ! Par contre, on va regarder... Ah, ouh là là ! Il y a peut-être, en fait, beaucoup, 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 beaucoup de noms à passer avant moi. En fait, ils sont les plus longs de l'histoire du MMO parce qu'ils ont rajouté les noms de tous les joueurs de la première version du jeu qui avaient soutenu le project lorsqu'il était vraiment au ras des pâquerettes, que ça avait fait un flop colossal étant donné qu'il y avait une qualité technique dont on pouvait redire pas mal de choses. Ils ont malgré tout décidé pour ceux qui avaient payé plus de 3 mois d'abonnement et qu'ils désiraient de mettre leur nom dans le générique de fin de la version 2.0 et autant dire que ça dure très, 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 très longtemps. Bref, je ne sais même pas si j'aurais la patience moi-même d'arriver au ST parce que là, on n'est encore qu'au SA depuis le début, j'ai envie de noter, mais bon. Ah, attendez, attendez, on y arrive. ST, ST, attendez, on arrive bientôt. Steve, attention ! J'ai mis mon vrai prénom à l'époque, c'est assez rare pour le noter. Ah, peut-être pas ! Ah si, voilà. Steven, GM, Lefer, AK et Mulord. J'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Ça, c'est la classe. Il y a ton vrai prénom. Tout le monde a mis un pseudo. Je suis le seul à avoir mis mon vrai nom. Écoutez, voilà, c'est... C'est un peu ma consécration d'être dans le générique de Ren Reborn. Bon, ok. On a croisé notre truc. Juste, du coup, je veux quand même dire la bienvenue à la personne qui nous a rejoint. Ah, mais je pense que c'est... Je pense que nos élus sont... Je pense que nos élus sont Farnes et Shadrins. Et vous avez entendu un petit bruit lorsque quelqu'un nous a rejoint parce que pendant que la pause était en train... C'est sans doute Farnes d'ailleurs. Lorsque quelqu'un nous rejoint, en fait, je suis en train de mettre un petit plugin pour que ça nous avertisse directement sur le live. Malheureusement, j'ai pas trop eu le temps de l'implémenter et du coup, j'ai mon interface qui m'affiche bien que Farnes est arrivé et qui m'a fait un petit bruit mais je ne sais pas trop comment le rajouter sur OBS. Donc, ce sera pour le prochain live. Je vais pas trop m'embêter avec ça maintenant. Profitons de notre dernière heure de gameplay. Enfin, de visionnage de cinématiques peut-être, j'imagine, mais bon. Bon, il va pas de coller une heure de cinématiques non plus, quoi. Mais voilà, merci beaucoup, beaucoup à tout le monde. On est vraiment sur un record de gens qui participent là au live et ça fait vraiment très plaisir. Et oui, chacun de ses records, j'en suis pas encore à 150 personnes mais 14, c'est déjà beaucoup, sachant qu'une vidéo sur YouTube, ça fait quoi ? Environ une centaine de vues, un peu plus, peut-être 200 vues au fur et à mesure du temps. C'est déjà pas mal d'avoir 14 personnes en live qui regardent le stream. Et j'espère que ça croîtra avec le temps. Croîtra, c'est un mot français, ça ? Je suis même pas certain. Ça va croître en tout cas, voilà, je préfère le dire comme ça, je me mouille pas trop sur la grammaire française. Oh là ! C'est pas Aïdélin, ça. C'est le dieu des Asiens, peut-être ? Ok. Ok. Il s'avère entendu ça ! Il n'y a pas de temps à perdre ! D'où ça venait ? Je... Je porte de mauvaises nouvelles ! Tiens, on se serait attendu. Un primordial ! Un primordial s'est éveillé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Hum... Bahamut se réveille ! Ouahnazaz, Mowda ! Les autres ne tarderont pas non plus ! Oh, c'est Lightning ! La question n'est pas de savoir si cet aventurier champion d'Eorzea se rendra... Mais quand ? Avec chaque moment qui passe, nous nous rapprochons du jour du jugement. J'hésite à faire Bahamut en live, ça m'a encore demandé des infrastructures pas possibles en terme d'équipe. Peut-être quand je serai déjà niveau 60 et que je serai revenu... Que je serai revenu sur Ragnarok du coup. Comme ça, on pourra faire des trucs en dessinck et juste voir l'histoire en fait. Je sais pas, je sais pas trop comment faire ça. Sinon, on se contente de l'histoire normale et puis c'est tout. Parce qu'a priori, ça change juste un petit branchement d'histoire... Oh, Zodiark ! J'ai oublié que c'était Uli, leur dieu. Ouais, ça change juste un petit branchement d'histoire si on arrive à battre Bahamut avant d'arriver à un certain point d'Evansward. Je sais pas si c'est conséquent, auquel cas je verrai de toute façon. Si ça vaut la peine de faire Bahamut avant d'atteindre cette histoire en live. Eh bien, eh bien, eh bien, voilà qui ne présage rien de bon. Donc... On a fini à 2.0. Mais non, mais... Oh, attendez, 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 attendez... Oh, 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 oh... Attendez, attendez, attendez... Voilà ! On s'incline quand on est poli. Allez, mec. Allez, c'est parti. Alors oui, c'est Zodiark, le dieu du... Ah mince, j'ai la phrase coupée. La dieu des aciens, le cristal violet. Effectivement, d'accord, ok. Les pros ont mené une enquête préliminaire sur le puissant rugissement qui a retenti lors des célébrations. Ce qu'ils ont découvert suggère l'apparition d'un nouveau primordial. Ce cri a généré des ondes éthérées d'une nature jamais mesurée, sauf qu'une seule fois dans le passé, il y a 5 ans. J'aimerais penser que ce n'est qu'une simple coïncidence, mais nous ne pouvons pas écarter cette possibilité, aussi sinistre qu'elle puisse paraître. C'est au prix d'un grand sacrifice que nous avons libéré Eurzea de la menace de l'Empire et des primordiaux. Nous ne pouvons pas la laisser de nouveau sombrer dans le chaos si vite. Tu as déjà beaucoup donné pour notre cause en risquant ta vie à de nombreuses reprises, mais notre lutte continue et nous avons besoin de toi plus que jamais. Je t'en prie Michael, reste à nos côtés et ensemble nous protégerons l'avenir d'Eurzea. Voilà ! Eh bien, eh bien, je pense que du coup, on s'attaquerait déjà aux quêtes de la suite de Rain Reborn maintenant. Je pense qu'on en a vraiment fini du premier patch. La résurgence des primordiaux. Ah, donc ça c'est pour débloquer les primordiaux extrêmes. Je vais la prendre. Les primordiaux hard d'abord, j'imagine. Je sais que tu viens juste d'accomplir une tâche extrêmement difficile, si tu peux le dire. Je pense que ça, c'est pas nécessaire que je le lise. C'est vraiment de la quête annexe pour débloquer les primordiaux hard. Il dit juste que voilà, après qu'on ait battu les primordiaux et Ultima Arma, en gros, les peuples ont envie de rappeler leur divinité pour nous remettre une branlée et que du coup, on doit leur retaper dessus. Et nous, la bonne poire, comme d'habitude, bien sûr, on dit, mais oui, bien sûr, je vais retourner botter les fesses des primordiaux. Allez. C'est une crête qui s'excuse pour le fait d'avoir été un sbire des... Des assiens contre son gré. Voilà, donc ça c'est bon, je l'ai récupéré, je le vais garder sous le coude. Même en désynchro, T9 est très galère. Ah mince, bah dis donc. Bah oui, après c'est pas le... C'est pas trop grave étant donné que sur mon personnage principal, j'ai déjà fait de toute façon jusqu'à... Je crois que j'ai pas encore fait le T13 sur... Le PJ est un larbin, c'est bien connu. Ah bah oui. Ça, c'est très, très vrai, Ambrelune. Non, non, mais par contre, ouais, j'ai déjà fait le T9 sur mon perso principal. C'est juste le T13 qu'il me manque, en vrai. Et donc, il faudrait juste que j'ai une équipe solide pour le faire, que ce soit en désync ou pas. Il faut quand même maîtriser la strat, j'imagine, sur les combats les plus difficiles. Ouais, ça c'est sûr et certain. Après, euh... Après, je sais pas si ça vaut la peine de le faire en live. Je peux le faire en live, peut-être, à côté, pour le plaisir de le faire. Mais je crois pas que j'en ferais forcément un... Une condition sine qua non de mon avancée dans Evansward, parce que je dois aller quand même rapidement à la fin du scénario pour pouvoir attendre Stormblood sereinement. Ce serait cool. Et surtout, si on a pas une bonne équipe et qu'on galère comme des porcs à passer le truc, ce serait dommage... Ce serait dommage de gâcher, entre guillemets, du temps de live pour ça. Je préfère le faire en off et on y reviendra si jamais on a un bon groupe et que... Et que voilà, c'est faisable en live. Ou que Stormblood arrive et qu'on arrive du coup maintenant à taper niveau 70 sur... Ouais, 70 il me semble. Sur le boss et que ça devient extrêmement simple. On verra bien. Bon ! Et bien consacrons ces trois derniers quarts d'heure de live à la poursuite de l'aventure. La rançon de la gloire. Ok. Oh et mon dieu, hors chauffant va bientôt être doublé. Ça, ça va être une torture pour les oreilles. Il y a quelque chose dont j'aimerais m'entretenir avec toi. Vois-tu depuis quelques... Désolé de vous interrompre, Minfilia. Je venais juste vous prévenir du départ de l'émissaire des comptoirs d'Ashgana. Je commence à en avoir ras la casquette de toutes ces visites. Merci Tataru. Repose-toi un peu, tu l'as bien mérité. Youpi ! Où en étais-je ? Ah oui ! Depuis que tu as vaincu les primordiaux et détruit l'Ultima Arma, notre organisation est sollicitée de toutes parts. Chaque jour, nous recevons des dizaines d'offres et de demandes en provenance des quatre coins du pays. Cette reconnaissance soudaine, c'est la preuve de la confiance que le peuple Heuerdeorzea nous accorde, bien sûr. Cela me touche... Euh... Cela me touche énormément. J'ai pas fait la vision des phrases correctement, mais bon. D'un autre côté, il y a aussi des personnes qui cherchent à se mettre les hérités dans la poche pour les utiliser à des fins bassement politiques. Bien sûr, aucun ne l'avoue ouvertement, mais leurs discours respectifs laissent peu de place au doute. L'émissaire Dashgana, que Tataru a raccompagné à l'instant, en est l'exemple parfait. Pour faire simple, il se propose de nous apporter son soutien financier en échange de propagande en faveur de son parti. Bien voyons. De la plus petite firme de commerce jusqu'au puissant cartel des scorpions, tous essayent de nous rallier à leur cause. Le but ultime de notre organisation est de sauver Heuerdeorzea du destin funeste qui la menace. Notre neutralité est une garantie pour chacun d'être traité de la même manière, indépendamment des opinions personnelles, politiques ou religieuses, et de mener nos actions de manière impartiale. Je refuse que les héritiers soient instrumentalisés à de basses fins. En même temps, nous avons besoin d'argent pour financer notre groupe et étendre nos activités. Les élèves de Baldessio nous fournissent déjà des tas de documents ainsi que des ressources technologiques importantes. Il serait malhonnête de continuer à profiter de leur générosité indéfiniment. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Il est vite passé l'épisode des impériaux d'empêche, on est déjà le nez dans les papiers déjà. Je me demande ce qu'en pensaient mes camarades. Tu pourrais t'occuper de leur recueillir leur avis, s'il te plait ? Ok. Maintenant, je fais secrétaire. Oh mon dieu ! Il faut parler à tout le monde. Il y a juste un truc. Ouais, il y a des chances que je fasse effectivement un montage des cutscenes. Et Nelapsi, effectivement T9, c'est les trois golems qui spawnent il me semble. C'est Van Darnus. A moins que je dise des bêtises, mais il me semble bien que c'est Van Darnus le boss de fin du deuxième turn. Alors, du coup... Que je vire juste celui-là parce qu'il va me saouler à être tout le temps en premier plan. Voilà. Je veux que la quête principale affichée. Ah, mais il suffisait de parler. Ok, bon bah tant pis. Peu importe. Tu te souviens de notre conversation avec l'amiral Blofiswin avant le combat contre Titan ? Je lui ai dit que c'était les hommes qui avaient d'abord rompu leurs promesses en créant des colonies à l'intérieur du territoire des kobolds. Ouah, ça remonte au niveau 30 ça ! Ouah, oui, c'est vraiment très loin. Même niveau 20 et quelques, c'est quand on rejoint la grande compagnie. Et quand ces derniers ont essayé de récupérer leur terre, les hommes ont déclaré que c'était une invasion, c'est ainsi que le conflit a éclaté. Ah non, ça c'était donc Titan en fait. Donc c'est niveau 30, ouais. Ouais, ça remonte à loin quand même. Je ne suis pas la mieux placé pour juger du bien fondé de la politique de l'amiral, mais je trouve ça indécent de juger les autres alors qu'il y a à balayer devant sa propre porte. Ce que je veux dire, c'est que si nous ne faisons pas attention, nous risquons de commettre les mêmes erreurs. Et nous devons éviter ça à tout prix. Les héritiers n'ont pas le droit au faux pas. Ok, ok. Hulda est une région régie par l'argent et le pouvoir, mais n'allez pas croire que les habitants de la cité du désert sont les seuls à penser ainsi. Nombreux sont les orziens qui tueraient père et mère pour gagner un peu plus de J ou d'influence. Prenez les jeunes migois que vous avez sauvés l'autre fois par exemple. Je suis encore plus loin dans l'aventure, dites-moi. Je suis sûr que la majorité d'entre eux n'hésiteraient pas à tout sacrifier en échange du pouvoir que vous détenez. Ils auraient beau s'en servir pour libérer leur pays, leur motivation première reste égoïste. La ligne qui sépare le bien du mal n'est pas aussi précise qu'on pourrait l'imaginer. Il est important de bien réfléchir au rôle de notre organisation. Ok. Ces temps-ci, on voit de plus en plus d'hommes d'affaires au refuge des sables. J'ai dû taper dans l'œil de quelques-uns d'entre eux car ils n'arrêtent pas de m'offrir des cadeaux. Bien sûr, je préférais qu'ils me couvrent de gilets de bijoux, mais faute de mieux, je me contenterais de babioles et d'autres gourmandises qu'ils me donnent. On a toujours un avis sympa, Ida, en fait. Toute organisation digne de ce nom a besoin de rentrée d'argent régulière pour garantir le bon fonctionnement de ses opérations. Mais ce n'est pas pour autant que les héritiers doivent vendre leur amourdiable, ça non. D'un autre côté, il me semble difficile de poursuivre notre action sans le soutien financier de l'une des grandes nations eorzéennes. Comme le refuge des sables se trouve en territoire uldien, ce serait peut-être un choix judicieux de se rattager à cette cité-état. C'est un sacré dilemme. Il est dans la nature humaine de chercher à obtenir un plus grand pouvoir, mais les hommes bêtes ne sont pas si différents de nous, surtout lorsqu'ils sont en pro au désespoir. Quoi ? Ah non mais ça c'est notre... ça c'est notre quête... Ouais. Notre quête... notre quête annexe, pardon. L'homme est par nature craintif, le changement, la nouveauté, l'inconnu, tout ce qui bouleverse ses repères et ses certitudes provoquent chez lui peur et angoisse. Si la plupart reconnaissent le mérite des héritiers, il y en a forcément qui nous perçoivent comme une menace. Mais vous et moi savons que la véritable menace sommeille actuellement sous nos pieds. Tapis dans l'obscurité, loin de la lumière, un primordial s'apprête à regagner la surface. Nous avons juré de protéger Reorzea. Le temps est venu pour nous de choisir si nous devons nous rallier à l'étendard d'une armée ou si nous devons poursuivre notre chemin seul. Bien, donc ça c'est quoi ? Sombre présence dans les bois. Ah... Alors ça, ça doit être... Ça doit être... Notre roi Mog. Ou peut-être en fait... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Mince, j'ai oublié son nom. Ah bah j'ai oublié le nom. J'ai oublié son... Comment il s'appelle ? Mais... En tout cas, Garuda bien sûr. Oh punaise, je suis bête. C'est peut-être Garuda, Ard, je sais pas. En tout cas, je vais juste recacher cette quête aussi. C'est... Juste dans l'intérêt de conserver juste l'objectif principal. Mince. Voilà. Minfiga vous a dit ça ? Voilà qui est intéressant. Figurez-vous que je réfléchissais justement à l'avenir des héritiers moi aussi. Ce pourrait-il que ce soit un signe du destin ? Je vais lui proposer mon idée. Accompagnez-moi. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Ah, c'est Odin vous pensez ? Déjà ? Bah peut-être alors. Aucune idée. Chacun les pronostics. Je peux vous aider. Minfiga, j'ai une proposition à te faire. Que dirais-tu de déménager le quartier général des héritiers de la 7ème Aube ? Quoi ? C'est pas plus tard dans l'aventure, Odin, quand même ? Ça me paraît étonnant. Tu m'as bien entendu. Laisse-moi t'expliquer le fond de ma pensée. Michael m'a dit que tu craignais que les gens utilisaient les héritiers pour servir leurs propres intérêts. Sasse que je partage ton appréhension. Personnellement, je trouve que la baie des vèpres est trop proche du LDA au propre comme au figuré. Maintenant que notre organisation a une certaine notoriété, les monétaristes vont sans doute chercher à s'immiscer dans nos affaires. Ces personnes-là sont dangereuses et il faut à tout prix éviter qu'ils absorbent notre organisation. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai toujours refusé de négocier l'installation d'une éthérite à la baie des vèpres. Comme tu le sais, le réseau éthéré de Tannalan est sous la juridiction des monétaristes. Je préfère me mettre à dos une partie des aventuriers rattachés aux héritiers que de pactiser avec le cartel des scorpions. Je veux bien déménager, mais pour aller où ? Le principe de notre organisation repose sur l'équité des relations avec les différentes cités-états. Dorénavant, il faudra veiller à être aussi neutre que possible pour ne pas susciter la jalousie ou les malentendus. Idéalement, il faudrait que nos quartiers se trouvent à l'égale distance de Limsa, Lominsa, Gridania et Hulda. J'ai bien réfléchi et je pense que le glas des revenants est l'endroit idéal. Direction Mordonna. Enfin... Oui, bon, d'accord. Pour cela, il est préférable donc que le général se situe en terrain neutre. Ça, on l'a bien compris. Pas de soucis. D'un autre côté, j'ai du mal à me faire l'idée de quitter Hulda. Oui, bon. Va falloir le faire à moins un autre. C'est toi le chef. C'est donc à toi que revient la décision finale. Prends ton temps pour réfléchir. Je comprends parfaitement ton attachement à la cité du désert. Après tout, c'est ici qu'est née la Voix des Douze. Maintenant, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'être à Hulda pour accomplir la volonté de mon grand-père. Je reste sur Hulda. Ouais, c'est possible en fait. Je ne sais pas trop quel est l'ordre des primordiaux. Si même, c'est la quête en soi. Mais bon. Tu as sans doute raison. Je vais y réfléchir. Si même, pardon, si c'est la quête du coup pour avoir les hard en soi. Donc, j'ai totalement tout oublié. C'est possible. N'importe quoi est possible. À propos, tu as pu régler tous tes problèmes chez toi. Je me suis occupé du plus important. Mon majordome se chargera du reste. Je vais donc pouvoir me concentrer sur mon travail ici. Quel problème chez lui ? Vas-y, comment ils parlent en privé alors que je suis juste devant eux ? N'importe quoi. Ah, attendez, attendez, attendez. C'est un truc 70, ça. Force, vitalité, non. Bien, 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 bien. Alors, équipons notre petite boucle d'oreille sympa. Ouah, ça a bien détérioré mon équipement, tout ça. On a presque déjà le niveau 51. Ça risque de nous faire vraiment vite avancer vers le niveau 60, tout ça. Quoique, à coup de 4800, point d'expérience. Il faut effectivement que les héritiers restent neutres pour préserver l'équilibre entre les différentes grandes forces. Mais je ne me sens pas... Oh, Michael ! Pardonne-moi, j'étais perdu dans mes pensées. C'était complètement... Ça m'était complètement sorti de la tête, mais Alfino m'a dit qu'il voulait te voir pour te demander un service. Tu devrais aller lui parler tant qu'il est encore au refuge des Sables. Quant au déménagement, j'avoue hésiter. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Il va falloir que je réfléchisse sérieusement aux tenants et aux aboutissants avant de prendre ma décision. Étant donné l'urgence de la situation, je vais m'efforcer de faire vite. Avec un peu de chance, je serai en mesure de donner une réponse la prochaine fois que nous nous verrons. Ah, je me souviens de la phase où on se déménage d'Uldao à Mordona. Il y a plein de trucs encore de quêtes FedEx à faire. On va rapporter des caisses où je ne sais plus trop quoi. On passe vraiment de l'épique au plan-plan des let's play normaux. Je pense que Minifilia a compris qu'il était nécessaire de quitter Uldao pour poursuivre nos opérations dans les meilleures conditions. Toutefois, quelque chose ou plutôt quelqu'un l'empêche de franchir le pas. As-tu déjà entendu parler d'une artiste nommée Flamine ? Cette femme que l'on surnommait le joyau d'Uldao a longtemps été l'idole du pays. Tancred, d'ailleurs, était l'un de ses plus fervents admirateurs. Flamine a disparu après le 7ème fléau. Son corps n'ayant pas été retrouvé dans les décombres, beaucoup pensent et espèrent qu'elle est toujours vivante. Minifilia la première. Ce que je vais vous dire va sans doute vous surprendre, mais cette micotte est la mère adoptive de votre amie. Minifilia a longtemps gardé le secret, mais elle a décidé de briser le silence il y a plusieurs lunes pour que je l'aide à la retrouver. Cela a pris plus de temps que je ne le pensais, mais le père Iliud m'a constaté pour me dire qu'il avait enfin réussi à trouver une piste. Que diriez-vous d'aller le voir ensemble à l'église de Saint-Adama-Landama ? Cela faisait longtemps. Alors tout cela se trouve aux eaux desséchées. ... Hop. Ah, cela faisait longtemps mon petit œil volant. J'ai pas grand chose comme monture sur ce personnage en fait. Eh, j'ai que 9 montures. Et encore, ce n'est pas que j'en ai des masses sur mon perso, j'ai encore jamais farmé les chevaux, j'ai rien fait du tout des montures spéciales sur mon personnage principal. Donc je ne suis pas forcément beaucoup plus avancé sur ce point, vous me direz. Mais au moins j'ai des montures volantes, voilà. Bonjour mon enfant, Alfino m'a prévenu de votre visite. Ce matin, alors que je me promenais dans le cimetière, j'ai croisé un homme en train de prier devant une tombe. Comme son visage m'était inconnu, je l'ai salué puis j'ai engagé la conversation avec lui. Au détour d'une question anodine, j'ai appris qu'il avait vu une femme qui ressemble à s'y méprendre à la célèbre artiste Uldienne. Je lui ai dit que des amis à moi a essayé de la retrouver et il m'a fait savoir qu'il était prêt à nous aider. Quel brave homme, allez lui parler, il vous attend dehors. Ah parce qu'on puisse y l'attendre jusque là, mais alors... Quel homme véhément, quel homme sympathique, parce que véhément ça n'a pas du tout le même sens. Alors par contre, on va faire tout le tour. Hop. C'est toi le type qui cherche Flamine ? Un admirateur, je suppose. Réjouis-toi car grâce à moi, tu vas bientôt pouvoir revoir ton artiste préféré. Ça fait au moins 7 ans que je ne l'avais pas vu, mais je l'ai reconnu tout de suite. Elle n'a pas changé d'un poil. Je dirais même qu'elle s'est embelliée avec l'âge. Je comprends pourquoi tous les Uldiens en étaient fous. Ah Flamine... Mon cœur bat la chamade dès que je repense à elle. J'entends encore sa voix cristalline résolvée dans mes oreilles. Un, deux, trois, un, deux, trois, plus haut ! Aucun doute possible, la micotée qui donnait des cours aux danseuses du seigneur Gégé Roujou n'était autre que le joyau d'Ulda. J'en mettrais ma main à couper. Ouais, j'aurais simplement pu sauter la barrière au lieu de faire tout le tour, mais bon. J'imagine que notre homme vous a raconté la même chose qu'à moi. D'après lui, Flamine serait toujours à Costa del Sol. Cinq années ont passé depuis la catastrophe. Il est donc difficile d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien de la même personne. Toutefois, je pense que la piste vaut la peine d'être explorée. Je sais que vous êtes du genre à aller au bout des choses, et s'il y a bien un homme capable de la retrouver, c'est vous. Euh... Ouais, alors ça, ça me concerne pas. Les sous ! Je suppose que vous allez partir à Costa del Sol à présent. Je sais que vous n'avez pas besoin de mes conseils, mais si j'étais vous, je commencerais par parler au seigneur Gégé Roujou. C'est sans doute la seule personne... la personne la mieux placée pour vous renseigner. Je pensais qu'Alphino nous rejoindrait, mais il a dû être retenu par quelques affaires importantes. Ok, ok, je pars. Costa del Sol... Ouais, j'ai pas fait beaucoup de quêtes secondaires, démon, mais euh... Franchement, hein. Est-ce que ça sert à grand-chose maintenant que le leveling est extrêmement rapide ? Allez, Bruto, c'est Urianger qui les donne, dit Ambrelune, et démon répond. Non, la quête, c'est Odin, le premier primordial brutal que tu fais. C'est Ifrit. Ah oui, pardon, ouais, d'accord, ok. Donc c'est bien Odin, alors, d'accord. C'est cool, c'est un primordial bien sympa. Le seul, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de battre pour la première fois en me battant contre lui, euh... Au Funfest de 2014, mon dieu, ça revient, ça remonte à très très loin. Le seul, d'ailleurs, t-shirt que j'avais gagné, I beat Odin, à l'époque. C'était... Un grand moment d'anthologie, tout ça. Toujours comme un pacha, ce mec. Oh, tristesse. Oh, désespoir. Flamine, mon ange. Ma fleur, mon soleil. Ta voix me manque. Oui, je connais bien Flamine. Elle a travaillé pour moi en qualité d'instructrice auprès de mes danseuses. Hélas, mille fois hélas, elle a quitté son poste il y a quelques jours. Pourquoi ? Oh, pourquoi ? Le salaire que je lui versais était pourtant des plus généreux. Lui aurait-on fait une meilleure proposition ? Non, c'est impossible. Je ne connais personne d'aussi riche que moi à Port-au-Vin. Mais qu'a-t-elle donc pu faire là-bas ? Quel désarroi. Ok, donc elle s'est barrée à Port-au-Vin. On va faire la tournée des barres. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Pourquoi on gagne du vin de cuisine de qualité à la fin de la quête, en vrai ? Je ne vois pas le lien. Alors, Birgline, ça faisait longtemps, tiens. J'ai effectivement reçu la visite d'une mi-côté l'autre jour, mais j'ignore s'il s'agit de cette flamine dont tu me parles. Toujours est-il qu'elle empestait tellement le parfum que je lui ai demandé de quitter ma taverne sur le champ. Désolé mon gars, c'est tout ce que je peux te dire. Voilà. Donc elle est passée par là. Morolala. Pourquoi Morolala en brelune ? C'est dommage. Il paraît que selon la légende, les mi-côtés mangent les lalafels. Et qu'en grillade, la viande est bien meilleure. Flamine, Flamine, Flamine. Non, je suis désolé, ça ne me dit rien du tout. Ah, mais j'y pense ! Il y a bien cette mi-côte qui est passée au hameau récemment. Allez, allez acheter du vin à Monsieur Birgline, si je me souviens bien. Ah bah en fait, on leur a parlé dans le mauvais ordre, je dirais. Il aurait été plus logique d'abord parler à celui-ci et d'aller voir le tavernier après. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que cette ninja fait les mêmes quêtes que nous. Cette odeur de transpiration, cette aura, aucun doute possible, il s'agit de mon ami aventurier. Bon, bah merci de m'avoir dit que je puais la transpiration. Comment vas-tu depuis le temps ? Si j'ai reçu la visite d'une mi-côté dernièrement... Oui, en effet, j'ai parlé à une femme qui onronait comme un chat. Je me souviens bien d'elle, car son parfum était très particulier. Il dégageait la même odeur que les fleurs qui poussent à côté du hameau. D'ailleurs, quand je lui ai fait la remarque, elle m'a demandé de lui indiquer l'emplacement du champ et s'en est allé sans même m'acheter quoi que ce soit, et moi qui espérais lui vendre mes crues. La mi-côté à qui j'ai parlé a déjà quitté le hameau. Mon flair me dit qu'elle est partie cueillir des fleurs. Avec un peu de chance, elle est encore dans le coin. Tu devras aller vérifier, c'est juste au sud d'ici. Bon, peut-être qu'on va la trouver cette fois-ci. Ok. Comment la pression retombe par rapport à notre petite incartade avec les impériaux il y a quelques minutes. Je pense que du coup... Est-ce que ça vaut la peine de le fractionner sur YouTube ? Tout ça, c'est pas... Je sais pas trop quand je vais m'en sortir parce que ça fait quand même très très long comme vidéo sur YouTube. Je pense que je vais mettre vraiment jusqu'à nos amis les impériaux. Et que je ferais simplement une coupure entre les deux parties. Ou je sais pas. Y'a pas tant de temps que ça finalement entre... Entre la fin de... Entre la fin de la quête principale et ça. Donc je sais pas. Ah bah la voilà Flamine ! Oh bah elle se fait attaquer. Enfin, je me fais attaquer du coup. Hein, merci. Pardonnez-moi. J'étais tellement absorbé par ma cuillette... Par ma cuillette. Que je n'ai pas remarqué la présence de cette créature. Je crois que j'ai un peu trop baissé ma garde depuis que la menace impériale se fait moins sentir. En tout cas, je vous dois une fière chandelle. Merci mon brave. Vous ne trouvez pas que ces fleurs sentent délicieusement bon ? Je suis venu jusqu'ici spécialement pour en cueillir. J'ai l'intention de les offrir... Une connaissance qui en raffole. Oui, je suis bien Flamine. Vous me cherchiez ? Ce parfum... Suriez-vous par hasard un ami d'As... Euh... De Minfilia ? Elle aura un autre nom Minfilia ? Enfin, je vous trouve, Michael. Et je constate avec plaisir que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes... Vous êtes Flamine, je suppose. En effet. Quel plaisir de vous rencontrer, enfin. Cela fait maintenant plusieurs lunes que j'essaye de vous contacter. Je sais que c'est un peu soudain, mais j'ai une faveur à vous demander. J'aimerais que vous rendiez visite à Minfilia. Depuis le fléau, elle est sans nouvelle de vous et j'ai l'impression que cette absence la ronge de l'intérieur. Pauvre petite. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais j'étais contrainte de me cacher pendant plusieurs années après la catastrophe. Enfin, votre requête tombe plutôt bien car j'avais justement l'intention de reprendre contact avec elle. Vraiment, c'est formidable. Pardonnez ma curiosité, mais puis-je vous demander ce que vous faites dans un endroit aussi reculé ? Cette fleur est l'un des ingrédients principaux de son parfum préféré. Je pensais lui en offrir un flacon pour commémorer notre anniversaire. Oh, c'est mignon ! Bon, bah allez, on retourne à Paurovin, c'est parti. Oui, on se retrouve là-bas, je sais. Ah mince, je me trouve plante à chaque fois. Voilà. C'est profondément calme. Je ne peux pas argumenter sans spoiler. Ah mince. Donc, n'argumente pas, n'argumente pas, ce serait triste. Alors, alors. Grâce aux périudes et aux informations que nous a données cet homme, nous avons pu retrouver Flamine saine et sauve. Voilà une bonne chose de faite. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais j'ai l'impression que le parfum qu'elle essaie de fabriquer a une signification particulière dans leur relation. Je me dis que si Minfilia voit Flamine et qu'en plus elle reçoit son parfum préféré en cadeau, la joie l'emportera sur les doutes. Peut-être est-ce là ce dont elle a besoin pour aller de l'avant. Si j'ai bien compris ce qu'elle m'expliquait en chemin, il lui manque encore un ingrédient important de sa recette. Comme il se trouve dans un endroit assez dangereux, j'aimerais que vous vous occupiez de le récupérer. Ah bah bien sûr, ah bah bien sûr. Et je gagne du vin, encore une fois, allez savoir pourquoi. Les retrouvailles. En fait, je pense qu'on va conclure sur cette guide, ça fera une bonne petite fin pour cette vidéo. Vous voulez m'aider à confectionner mon parfum ? Oh, c'est gentil ça. Comme je l'ai dit à votre ami Alfino, il me manque encore un ingrédient essentiel et pas des moins puisqu'il s'agit de mucus de salamandre. A moins que votre passe-temps favori soit fabriqué des parfums et autres fragrances, je doute que vous soyez familier avec ce produit. Pour faire simple, il s'agit d'un liquide très rare que l'on ne trouve que sur une créature appelée Gurangetsch. Cette salamandre, qui vit dans le lac des Rains, est redoutable. Les gens de la région la surnomment la gardienne du lac. Comme elle se cache dans les profondeurs, bon ok, on a compris, ça c'est du lore. Allons abattre des pugiles vaseaux, j'imagine, pour attirer la grosse bête. Alors, hop. plump. pom 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 euh alors ça va être par ici donc 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 ah voilà du pugil vaseux on appelle le chocobo déjà voilà bon en même temps ils sont niveau 30 les trucs j'allais dire que c'est pas un gros danger en fait en tout cas merci l'habituel yoyo dans les cadres de ff14 à un coup tu sauves le monde d'ultima et de l'autre ben du coup d'après tu te retrouves à taper sur des niveaux 30 bon ça suffit je n'ai plus besoin de vous je me casse waouh elle rend super bien l'armure mouillée donc c'est ça c'est ça il va falloir attirer la grosse bête ça il y en a pas mal aussi des quêtes de ce style là en fait c'est bon je peux remonter sur mon chocobo là c'est vraiment les petites quêtes chill pour dire qu'on n'arrête pas tout de suite après avoir passé le le les crédits j'ai pas pourquoi moi j'ai hors de ça quand je regarde des vidéos sur youtube ou sur un autre truc quand on s'arrête vraiment pile au moment intéressant et on sait pas trop ce qui se passe après et bien vous voyez quand on s'arrête et ben et bien ce que vous ratez c'est c'est des moments plan plan vous pouvez avoir la chance de regarder un héros faire de la chasse à la salamandre c'est quand même voilà c'est j'ai même pas de mot tellement c'est incroyable ça aurait été quand même cool de commencer le prochain live par ça aïe 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 toujours des noms un peu loufoques à goulane gatsu je pense que c'est plutôt mieux comme ça y être un nom japonais bien francisé tout ça et voilà alors on va rapporter ça à flamine qui se trouve toujours à port au vin elle est où ah je l'ai raté oh vous revoilà déjà avez vous le mucus de salamandre dont je vous ai parlé fantastique ce mucus et l'excipient idéal pour mon parfum alors je l'ajoute délicatement à ma pré-réparation je mélange doucement les essences un peu de ci un peu de ça et voilà le travail cette odeur florale je suis sûr que mine philia sera aux anges allons lui rendre visite sans j'attente je suis impatient de la revoir oh cool on va se retaper la route de la baie des vêpres ok bon c'est de nouveau la pause pipi personne ne prend au sérieux quand je me dis que je suis lancé sur ff14 uniquement parce qu'il ya des vélociraptors vraiment zenshu et bien un grand bien te fasse pour ton féticisme des vélociraptors je te félicite voilà la fatigue commence à se faire sentir en tout cas ouais je pense vraiment que c'est grand temps d'arrêter tout cela après les retrouvailles de minifia et de sa maman ça fera une petite touche positive allez une de nos dernières entrées dans le salon de l'aube avant de déménager minifia il y a une personne qui souhaite te rencontrer maman c'est bien toi flamine ma petite asylia ah c'est donc son nom à elle j'avais complètement oublié nooooh c'est tellement mignon asylia c'est le vrai prénom de minifia on avait compris mais merci tataru c'est gentil ce ne serait pas un bon jeu japonais si tout n'était pas expliqué où étais tu passé ça fait des années que je te cherche j'ai voyagé de ville en ville pour que l'empire ne retrouve pas ma trace je savais que s'il me capturait il se servirait de moi pour t'attirer dans un piège comme les guerres le mal d'elle se font plus discrets ces temps-ci j'ai décidé de sortir de mon silence j'ai beaucoup entendu parler de toi tu sais c'est fort remédable ce que tu as accompli j'étais si inquiète j'avais même fini par croire que tu étais morte je suis désolé si mon passé m'a rattrapé et je ne voulais pas te causer davantage de problèmes je sais que ça n'excusera pas le chagrin que je t'ai causé mais je tenais à t'offrir ce petit présent ah cette fois ils n'ont pas modélisé le parfum ça aurait été quand même un petit peu trop oh c'est du parfum de sercette tu te rappelles encore que c'est mon préféré bien sûr et j'ai deviné que tu continuais à en porter lorsque j'ai rencontré cet aventurier sa tunique était légèrement imprégnée de l'odeur de ton parfum merci ça me touche beaucoup le parfum que tu fabriques est tellement plus raffiné que celui qu'on trouve dans le commerce je n'aurais jamais je n'aurais jamais pu y arriver sans l'aide de ce jeune homme parce qu'il faut bien rouler les airs ombre lune n'allait pas dans les hautes herbes vraiment merci michael c'est très gentil de ta part j'ai autre chose pour toi mais c'est mon oeil de chat c'est incroyable tu l'as gardé avec toi tout ce temps il faut que tu expliques Flamin est ma mère d'adoption si j'ai grandi dans le Tannalan je suis en réalité née à l'Amigo mon père était un activiste radical qui prenait la guerrilla contre les forces d'occupation Garlemaldèze il m'a pris avec lui quand il a fui le pays hélas il est mort des suites d'un accident peu après avoir gagné Hulda Flamin m'a sauvé la vie au propre comme au figuré elle m'a pris sous sa tutelle et m'a élevé comme sa fille je comprends mieux maintenant d'où te vient la haine farouche que tu vois à l'empire tel père telle fille c'est encore Flamin qui m'a inculqué les rudiments de l'extraction minière afin que je puisse m'émanciper et subvenir à mes besoins ah elle est minère en fait ce simophane est la toute première pierre que j'ai trouvée elle n'a pas de grande valeur que marchande mais je ne me souviens encore de la joie intense que j'ai ressentie lorsque je l'ai extraite de la roche ça se comprend je l'ai offerte à Flamin pour la remercier de m'avoir transmis son savoir et lui montrer que j'étais désormais capable de voler mes propres ailes et c'est justement pour cette raison que je te la rend aujourd'hui je veux qu'elle te guide sur le chemin de la réussite et qu'elle t'aide à instaurer la paix en Eorzea tu as tellement changé depuis la dernière fois que je t'ai vu quand je te regarde aujourd'hui je vois une femme prête à aller jusqu'au bout pour ses idéaux je suis sûr que tu réussiras là où j'ai échoué tu n'as plus besoin de ma protection désormais la petite chenille est devenue un beau papillon plein de vie et j'en suis heureuse Flamin je vais continuer à prier pour que l'âme de mon bien aimé trouve le repos éternel auprès de Tal quant à toi tu dois te concentrer sur ta mission après tout tu es la seule qui puisse l'accomplir avec succès merci maman no Alphino j'ai bien réfléchi et j'ai décidé de suivre tes conseils nous avons déménagé le quartier général des héritiers Flamin a raison il n'y a que nous qui puissons sauver Eorzea et pour cela il est impératif que nous conservions notre neutralité bien ne perdons pas une minute je vais prévenir les dirigeants des trois grandes cités états ah non il faut d'abord que je demande l'avis des élèves de Bale de Sion oh la la il y a tant de choses à faire et bien ceci conclut notre petite vidéo est-ce que les matériels valent encore vraiment la peine de les prendre je prends les sous quoi que j'aurais pu la revendre plus cher vous me direz tant pis et bien c'était vraiment un live spécial très très sympa en votre compagnie j'espère que tout s'est bien passé de votre côté oh ma caméra n'a plus de batterie j'ai oublié de la brancher en plus bon pourvu que ça n'est pas coupé non c'est toujours comme ça c'est toujours en ordre sur le live bon on va conclure donc très rapidement les amis c'était un plaisir de pouvoir conclure enfin cette épopée en votre compagnie on va du coup bien évidemment poursuivre la suite de Realm Reborn jusqu'à aller jusqu'à Evansward et essayer de boucler Evansward dans le mois qui vient mais c'est quand même une belle page de tournée ça fait quelques années maintenant qu'on est en let's play sur ce jeu j'avais pas forcément l'intention de le terminer au final parce que j'avais fait une grande pause et que je pensais que personne ne serait au rendez-vous mais finalement d'autres personnes sont arrivées peut-être même les anciens sont revenus je ne sais pas il y en a quand même quelques-uns oui quand même quelques-uns des anciens qui sont toujours au rendez-vous je peux pas dire le contraire c'est vrai et merci beaucoup à eux d'être restés fidèles et merci à tous ceux qui nous rejoignent maintenant j'espère que Twitch va un peu va un petit peu aussi relancer notre communauté qui marchait plutôt bien à l'époque et puis voilà hein c'est de toute façon quoi qu'il arrive quelque chose qui me tient à coeur maintenant on va faire tout tout le scénario principal d'Events War de Stormblood de tout ce qui viendra à l'avenir en live et merci beaucoup à la personne qui vient de s'inscrire enfin de nous follow je sais pas qui c'est je peux pas l'afficher facilement comme ça si démon 62 000 ok merci beaucoup à toi qui était sur le chat déjà de nous avoir rejoint et bien pour ceux qui sont sur YouTube également merci d'avoir regardé cette vidéo en notre compagnie et bien écoutez à très très vite pour tout le monde d'ici à la prochaine fois portez vous bien suivez bien Facebook et Twitter pour le prochain live ça arrivera vraisemblablement la semaine prochaine comme d'habitude je verrai bien comment mon planning se se goupille mais normalement on sera là on sera là le week-end prochain il y a pas de problème allez gros bisous tout le monde portez vous bien et ciao ciao coupos Sous-titres par Jérémy Diaz